Anka, tu peux jouer le rôle de la Castafior ? Moi ! Allez, éventuellement ! Je suis contente de vous avoir sous l'antenne ! Ah, j'avais essayé ! Je me vois si belle dans ce miroir ! Mais si tu veux, j'en ai des... De quoi ? Bah, des Monsieur... On a Monsieur Milou, Monsieur Haddock, Dupont... Ah, Myriam, elle arrive ! Allô ? Ah, pardon, ça sonne ! Donc là, c'est Monsieur Tintin ! Attends, je suis en direct, ma chérie ! Donc, il y a micro allumé l'autre... Oui, allô ? Allô ? Oui ? Bonjour ! Tintin ? Non, non ! Madame Tintin ? Oui ? Bon anniversaire ! Merci ! Mais je ne savais pas que Tintin était marié ! Bah, maintenant, vous le savez ! Eh bah, très bien ! Comment va, Milou ? Je n'ai pas encore née ! D'accord ! Ne quittez pas, je vous passe le capitaine Haddock pour vous souhaiter un bon anniversaire ! Vous avez fêté vos 70 ans hier ? Ah non, pas du tout ! Ah si, Tintin, fête... En tonnerre de Brest ! Fête ses 70 ans hier ! Ah oui ! Eh oui, bah, on peut avoir... On peut avoir... Tintin ? Il n'est pas là pour l'instant ! Notre jeune journaliste qui ne vieillit pas malgré ses 70 ans ! Il n'est pas là pour l'instant ! D'accord ! Ici, on peut lui parler ? Euh... Si vous l'appelez sur son portable ! D'accord ! Vous allez me le donner ? Je ne sais pas qui vous êtes ! Pardon ? Je ne sais pas qui vous êtes ! Ah bah... Dupont, Dupont, hein ! Dupont, là, pareil ! Bah, je pense, en tant que bon détective, vous pourrez trouver son numéro de portable ! Non, le mieux, c'est que vous me le donniez ! Ça me permettra de gagner du temps ! Parce que là, franchement, je suis très pressé ! J'ai une enquête qu'il faut absolument... On a perdu les bijoux de la Castafior ! Ah ! Passez-moi, Tintin ! Ça, c'est un problème ! C'est un problème ! Oui ! Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non ! Non ! On va me donner un numéro de portable ! Ah non, ça, non ! Allez ! Bon, quand même ! Mais il n'est pas marié, Tintin ! Oui, mais si vous êtes de ses amis, vous savez son numéro de portable ! Pardon ? Je ne vous connais pas, je ne vais pas vous lui donner... Vous n'avez jamais vu la série de votre mari ? Je suis Dupont, un des deux Dupont ! Oui, bah, les deux Dupont, ils mettent l'enquête, et en général, bon, ils ne trouvent pas le résultat, mais bon, ils se débrouillent quand même pour arriver... Bah, justement, je ne trouverai pas le résultat de portable de Tintin, autant que vous me le donniez pour résoudre cette affaire tout de suite ! Il arrive toujours à la conclusion de l'affaire ! Vous pensez ? Si ! C'est vrai ? Oui ! Très bien ! Vous pouvez me faire aboyer Milou ? Il n'est pas là ! Comment ça, il n'est pas là ? Ah bah oui, il est avec Tintin ! Ah bah oui, bien sûr, forcément ! Alors, vous êtes Madame Tintin ? D'une certaine façon ! Oui ! Je vous embrasse aussi ! Merci ! Au revoir ! Alors là, on devait être avec sa fille, là, hein ! Non ? Ou sa petite amie, je ne sais pas ! Ou sa petite amie, vous pensez ? Deuxième numéro, on en fait un deuxième, Monsieur et Madame Tintin ! On espère qu'on va tomber sur quelqu'un de plus aigri, parce que là, on est tombé sur Madame Tintin ! Alors, Myriam, elle arrive, il y a le micro allumé, elle te fait la bise comme si elle est rentrée dans un salon de coiffure ! Non mais attendez, elle est venue trois fois ici ! Tu vois pas que c'est un micro allumé, là ? Allons ! Oh, là, là, là ! Là ! Là, mais non, parce que vous avez les micro allumés, vous aussi, c'est pour ça que ça n'a pas éteint ! Bah, c'est pas grave ! Je faisais une démence... Allô ? Oui ? Est-ce que je peux parler à Monsieur Tintin, s'il vous plaît ? Pardon ? Est-ce que je peux parler à Monsieur Tintin ? Euh, il n'y a pas de Monsieur Tintin ! Ah, vous êtes toute seule ? Oui ! Ah bah, bon anniversaire, alors ! Euh, pourquoi ? Détective ! Pardon ? Allô ? Oui ! Oui, c'est Dupont, là, pareil ! Oui ! Bon anniversaire ! Bah, 70 ans d'existence, ça se fête, quand même ! Oui, bien sûr ! Ah bah, je vous souhaite un bon anniversaire, Tintin ! Comment ça va ? Euh, oui, très bien ! Comment va Milou ? Très bien ! Il va bien ? Il est en forme ? Oui, oui ! D'accord ! Je vous passe Capitaine Haddock, hein ? D'accord ! Bon anniversaire, Mille Sabor ! Bon, arrête ! Tintin ! Tintin, tu te souviens du Crabot Pince d'or ? Oui, oui, bien sûr ! Hein ? Tonnerre de Brest ! Voilà ! Ça vous fait plaisir ? Euh, oui ! Ne quittez pas, je vais vous passer la Castafiore. Elle a envie de vous parler également. Elle va vous souhaiter un bon anniversaire en chanson. Allez-y, Castafiore ! Bonjour, je te souhaite un joyeux anniversaire ! Alors, ça fait quelque chose, non ? Non, c'est où le titre ? Bah ça non, ça avoue qu'on demande ça ! Comment ? Ça avoue qu'on demande ça ! Euh, c'est qui ? Pardon ? Qui est à l'appareil ? Ah mais c'est Dupont, de Dupont et Dupont ! Oui, d'accord ! Et bah voilà, vous êtes Tintin, 70 ans de carrière aujourd'hui, ça s'est fêté hier, ça se fête, non ? Oui, bien sûr ! Donc on vous avait pas oublié malgré votre retraite ! C'est pour ça que c'est tous vos amis, les Dupont Dupont, Castafiore, Capitaine Haddock, tout le monde est là ! Tiens, ne quittez pas, je vais vous passer Rastapopoulos ! J'aurais préféré les tournesols ! Euh, bah bah ça, Rastapopoulos ! Bon, laisse tomber, c'est pas comme ça ! Bon, euh... Mais c'est Trifo, tournesol ! On va vous laisser parce que... On galère en impro ! On répète en impro ! Avec des moteurs ! D'accord ! On va Tintin, on va Tintin ! On va ! Mais non, c'est un grec ! Capitaine Rastapopoulos ! J'ai jamais entendu Rastapopoulos ! Tu vois qui c'est quand même ! C'est le méchant ! Oui, je vois qui c'est ! Les cigares du Pharaon ! Vous avez essayé de m'avoir, mais vous m'aurez pas deux fois ! Comme ça, un peu plus d'un accent un peu ! Bah oui, un petit peu quand même ! Comment va Myriam ? Elle va bien ? Ouais ! Elle est en forme ou pas ? Oui, ça va très bien ! Mais t'as le droit de parler ! Mais toi, t'arrives, tu me fais la bise ! T'arrives comme si c'était un salon de thé ! Ouais, salut ! Ouais, bah oui, je sais que t'es en train de parler à quelqu'un ! On dirait même ! Pardon, pardon ! Ah bon, quand même ! Bon, alors ! Allez, c'est pas grave ! T'es pardonné ! Allez, vas-y ! Bah quoi ! Je lui demande de me faire la bise ! Sérieux ? Toi ! Oh ! Bah attends ! C'est pas là ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est un bisou gland, un petit peu ! Quelle Myriam, celle-là ! Je crois qu'elle était 16, par rapport à où je lui montrais mon zizi ! Sérieux, je peux, ça va ? Non, ça va pas ! Allez, je fais tous les animateurs, moi ! Ouais, ouais ! Oh là là ! Je fais tous les animateurs ! Bah, il n'y en a pas grand ! Il est chaude ! Pas de tortillas, elle est chaude ! Oui, je crois que c'est une chaudasse ! Mais c'est bien, elle resterait discrète là-dessus ! Ouais, exactement ! Allez, on fera des M. et Mme Tardin un peu plus tard, d'espérant tomber sur des numéros un petit peu plus élevés ! Là, pour l'instant, on est tombé sur des femelles, en plus ! Allo ? Allo ? Ah oui ! Il s'y trouille ! Il s'y trouille ! Il nous reste combien de numéros de téléphone ? 4-5, pas des masses ? Non, pas beaucoup ! J'espère qu'on va pouvoir en faire au moins 2-3, juste pour le plaisir ! Comme ça, un truc râlé pas crête, bien sûr ! On rappelle que ce qu'on fait, ça ne vole pas haut ! On ne va pas se retaper ceux d'hier ! D'abord, faisons les nouveaux ! Alors là, ça n'a pas l'air de fonctionner ! Allez, on s'en fait un autre ! Tu t'es fait frapper quand la dernière fois, Tony ? Oh, il y a 4 jours ! Ah ouais, quand même ! Ouais ! Ouais, ouais ! Bon là, pour le moment, on essaye ! Bordel, ils ne sont pas encore là ! Ils font la fête ! Ils font la fête, c'est sûr ! Ils regardent la télé ! Ils regardent la télévision ! Ils sont en train de regarder la télé, là ! Allo ? Halloween ? Oui, c'est lui ! Ouais ! Il s'y trouille ! Oui ! Elle est mûre ! Pardon ? Elle est mûre ! Elle est bien mûre ! Voilà ! Halloween ? Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Vous n'êtes pas les premiers ! Ah bon ? Ah non ! Merde ! Oh non ! C'est déjà fait ça ! On te souhaite une bonne fête ! Ah bah oui ! Bonne nuit ! Bonbon ! Bonbon ! Bonbon ! Ah oui ! Bonbon bonbon ! Trip ! Trip or a trick ? Oh là 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 ! Halloween ? C'est qu'AoTrips ! Halloween ? Bon, on va aller se coucher ! Ouais, elle va te coucher ! Allez, bonne nuit ! Oh là 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 ! On est en pleine fois ! C'est... C'est que de gags ! Mais je me demande un truc comme on vient de faire là à l'instant ! Putain mais les gens de l'autre côté de la radio doivent être morts de rien ! C'est clair ! Mais attends mais c'est pas possible ! Cette équipe est trop forte ! Et ça n'arrête pas ! Ça va gag sur gag ! On a appris ce matin que... Ouais ! Qu'en fait, aux Etats-Unis, quand les gamins vont en porte frappés, ils disent quoi ? Trick or trips ! Trick or... Trick or... Trick or trips ! Trick or trips ! Trick or trips ! Ouais ! Ouais ! Bonbon ! La bourse ou la vie ! C'est génial ! Ouais ! Fais un autre monsieur et madame Win ! Merci ! Il faut parler de l'article là quand même du Figaro qui est paru aujourd'hui ! Et oh ! On a eu un article excellentissime ! Non mais c'est vrai ! On le zappe ce truc là ! On est dans le journal ! Bah ouais ! On est dans le journal ! On a été dans le Figaro aujourd'hui Tony ! Tu lis le Figaro Tony ? Ah non ! Eh ouais ! Pas forcément ! Attention ! On appelle encore à monsieur madame Win ! Dans le Figaro putain ! Une demi-page ! Que des éloges ! Non mais il est beau ! Il est beau ! C'est terrible ! C'est vrai que ma mère a fait des posters ! Par rapport à l'article crotasse qu'on a eu dans Phosphore ! Putain ça change ! Ça fait du bien ! On va te le lire Tony l'article ! Parce que quelque part c'est vous aussi dedans ! C'est vous dedans ! Filda récupère ! Arrache-le là ! Il y en a partout ! Je vais arracher mais c'est Anne-K-Killy ! Non mais Anne-K-Killy ! Ah ouais tiens c'est Anne-K-Killy ! Bon ! Oh là là ! Allez ! Allez un autre ! On s'en fait un autre ! On entend Manu qui est en train de composer la note numéro de téléphone d'un monsieur madame Win ! C'est pour t'entendre ! On l'entend pas la radio ! Je suis désolé ! On l'entend pas la radio ! Ah non nous on l'entend la radio ! On a des trucs... Ils entendent pas ! Halloween ? Oui ! Ils s'y trouillent ! Ah bien ! Ils sont tous autres choses de l'humour ! Ah bien ! On peut avoir des bonbons ! Il y en a plus et tout bouffé ! T'as tout bouffé ? Ouais ! Ah ouais t'auras plus dedans ! T'auras plein de caries ! Bah je suis déjà vieux ! T'as quel âge ? Oh au moins plein comme ça ! C'est vrai ? Ouais ! Bon bah écoute ! Bonne fête ! Ouais merci ! Salut Halloween ! Salut ! Ah ouais c'est pas drôle ! Donc on arrête ! On arrête ! C'est tout nasse ! C'est tout caca ! C'est tout caca ! C'est une idée de qui ça ? C'est une idée de filles d'art ! C'est une idée de jeu de mots qu'il fallait trouver ! Ouais il fallait la trouver mais c'était tout caca ! C'est un email d'un auditeur qui m'avait envoyé ! Et bah c'est de la merde l'email de l'auditeur ! Ça partait d'une bonne attention ! C'est une idée à la con ! Ouais ça part d'une bonne attention ! Mais ça finit ! C'est tout nasse ! C'est tout gentillier ! Non mais ce qu'il faut c'est je sais pas ! Foutre une voix ! Une reverb ! Un truc de ouf ! Avec une voix de... De fantôme ! De malade ! Avec de... Voilà ! C'est comme ça ! Avec un bête qui fait flipper derrière ! Halloween ! Voilà ! Je sais pas ! Je veux dire mon micro ! Oh putain ! Ne perturbez pas ! Bon Tony ! Ouais ! 20 ans de Paris ! Donc tu t'es fait battre par ta meuf ! On t'écoute ! Et puis après on va parler de l'article quand même ! Qu'on nous a écrit dans le Figaro ! Madame ! Mars et ça repart ! Oui ! Ouais ! Bah c'est tout ! Mars ! Allo Mars ! Oui ! Ouais ! Allo ! Oui ! Allo ! Oui mais je comprends ! Ouais Mars ! Oui ! Mickey Way ! Qui c'est ça ? Alors ! On se connait ! On s'est vu dans une soirée dernièrement une soirée au chocolat ! Bon pas du tout ! Si 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 ! On était en classe avec Nutz ! Ça ne te dit rien ? Non ! Ah ! Euh ! C'est Nutz qui m'a donné ton numéro ! C'est Mickey Way l'appareil Mars ! Bah oui mais je ne connais pas du tout ! Bon ! Attends ! Je vais te passer Sneakers ! Allo ! Oui ! C'est Sneakers ! Oui ! Je suis le copain de Bounty ! Je te le passe ! Ouais ! Euh ! Ça va ? Moi je vais te passer Twix ! Il veut te mettre deux doigts ! Salut ! Je te repasse Kit Kat moi ! Bon ! Tu nous as reconnu ! Je te dis que ce Bounty Mars ! Je ne connais rien ! Des gens qui font des imbéciles ! Allo ! Oui ! Des collègues de travail, de l'école ! Bah non ! Pas du tout ! C'est bien Mars à l'appareil ! Oui ! Bon bah ça repart alors ! Oui mais je ne reconnais pas du tout ! Bon allez ! C'est Bounty ! Oui mais que ça soit Bounty ou pas Bounty ! Allo ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Allo ! Oh c'est gros lion ! Bon allez Mars ! Mars ! Il y a M&M ! Putain ça en déconne ! 1, 2, 1, 2 ! Tu m'entends ou pas ? Oui j'entends ! Bon bah alors ! Tu ne nous reconnais pas ? Pas du tout ! 62 ! Professeur Malabar ! Malabar ça dit quelque chose ? Non mais je ne connais pas ! Non ? C'est rien du tout ? Non ! Bah je les ai tous fait M&M ! Je les ai tous faits ! Il n'y avait pas raccroché ! Bon bah qu'est-ce qu'on fait ? Tu raccroches ? Bah oui ! Bon bah si tu raccroches après on ne t'entendra plus hein ! Ah bah évidemment ! Ouais si tu raccroches ! Je ne connais pas ! Bon quitte pas je te rappelle ! Allo ? Oui ? Quitte pas je t'appelle hein ! T'es en ligne avec quelqu'un ou pas ? Allo ? Non allo oui ! Ouais t'es avec quelqu'un ou pas ? Non ! Bah bah décroche ! Je t'appelle là ! Oui mais j'entends j'entends ! Ok bah décroche quand tu veux hein ! T'es chez toi ou pas ? T'es pas là ? T'es sorti ? Allo Mars ? Oui je suis parti oui ! T'es sorti ? Oui ! Bon bah met toi sur répondeur ! On aura Fabrice de Briançon qui a 26 ans ! Oh Briançon ! Briançon ! Briançon ! J'aimais beaucoup tes filles ! Briançon je t'en prie ! Retire ta sédille ! Alors j'explique avant qu'on appelle quand même hein ! C'est qu'on va appeler des McDonald's et puis on va passer une petite commande ! Sauf qu'on va appeler des Monsieur et des Madame McDonald's qui sont dans l'annuaire bien entendu ! On va faire ça d'une manière très sympathique pour ne pas se faire allumer comme des vieilles jetons ! Et on va passer une petite commande et on va voir si... McDonald's c'est quoi le slogan déjà ? Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça chez McDonald's ! On va voir comment ça se passe ! Ah ouais... Ça se passe comme ça chez McDonald's ! Ah ouais... Ça se passe comme ça chez McDonald's ! donc là on est en train de composer le numéro de téléphone de mcdonald voilà c'est en train de se faire c'est parti ça sonne voilà c'est en train de se faire rassurez vous ça va fonctionner il n'y a pas d'inquiétude mcdonald allo allo oui bonsoir ce serait pour faire une commande je voudrais un cheeseburger un coca je ne suis pas un mcdonald oui bonsoir je voudrais faire une commande à emporter un mc nuggets un fiche de luxe en or un cheesecake burger non non monsieur il ne faut pas je suis une maison privée je ne suis pas mcdonald à emporter je vais chercher origina un menu mcdonald s'il vous plaît avec monsieur vous avez trompé le numéro si vous parlez anglais oui et vous avez le vrai numéro c'est une maison privée ce n'est pas mcdonald's house music what i would like uh cheeseburger hamburger and sunday monday bah voilà sympathique ça les mignonnes comme tout et tu diras aussi au saltimbanque non c'est bon rien j'allais dire une connerie j'avais bien fait de me taire parce qu'il y a l'écran et ça met à peu près 15 secondes avant que arrête de te décrotter le nez toi oh merde quoi merde ça c'est dans le cul toi t'as des crois dans le nez maintenant il décrotte le cul il décrotte le cul je suis enrume et j'ai 20 kilos dans chaque narine je savais pas qu'on pouvait être enrume et du cul aussi parce que c'était le genre en train de te gratter attention un autre numéro on appelle un autre mcdonald's s'il te plaît mon petit manu on va repasser une autre c'est sympa l'américaine c'est vrai qu'en plus on fait tomber sur des là c'était mcdonald's mcdonald's yeah alright thank you very much elle a été sympathique elle elle faisait plus anglaise qu'américaine non oui je pense un plus anglaise on est bien d'accord bien poli ça fait très style très stylisé allez on y va on compose un autre numéro de téléphone de mcdonald's c'est très sympa ça aussi bon là ça regarde la télé là à ce torsie 10h moins le quart ça pionce tu crois ça moi je dis que ça pionce ça en mégatoff non ça pionce ça pionce bon alors un autre allez on va pas perdre de temps qu'on pose un autre numéro de téléphone il nous reste trois minutes devant nous donc on a le temps de se marrer encore un petit peu puis après on accueillera fabrice 26 ans un de brillant son qui pense que sa femme va se barrer il voudra en parler avec carrément d'accord ok bon bah on va tâcher d'en savoir un petit peu plus avec notre ami fabrice mais on va en parler avec lui attention un autre numéro de mcdonald's en train de se composer et vous vous appelez également le 0803 08 5000 bien sûr toujours la digi falcon pour la musique pour les amateurs de house signé sur la belle roulée d'un des deux membres des daft punk voilà comme ça vous savez tout allez on n'est pas gâté décidément on n'a pas de chance un oui bonsoir c'est pour faire une commande j'aurai un menu big mac un double cheese un royal cheese de coca un orangina des potatoes petit moyen un milkshake à la fraise et puis également un sunday monday un cookie dingler et également un dody burger plus un mcdonald's boulogne on vient d'appeler des monsieur madame mcdonald's pour passer une commande et nous nous sommes trompés donc voilà et mettez moi toujours le numéro de ligne ça ne vous change pas fabrice t'es avec nous ça va fabrice voilà donc bon c'était pour te faire rire un peu parce que t'as pas l'air d'être bien dans ta peau non pas bien on a écouté là voilà on s'en fait un petit dernier fabrice avant de faire la première pause on va s'en faire un dernier juste après la peau est happening ok donc restez bien avec nous ça va cartonner ça va être bon putain vous avez entendu la tension le meilleur va reste à venir parce que là on en a un autre à l'enfin on est là au la c'est le mcdonald's qu'on a appelé là avec elle mais le monsieur madame mcdonald's là c'est après milieu c'est un bureau là c'est charmé de la balle fabrice et reste avec nous et vous qui nous écoutez parce que là on va appeler un mcdonald's un monsieur madame mcdonald's qu'on a récupéré qui est dans le sud de la france à mon avis là ça peut être chaud tu l'as le numéro ouais je l'ai ça va être gigantesque donc vous ne bougez pas et on revient avec fabrice qui a donc un petit problème avec sa femme c'est ça tu es marié ouais d'accord bon on en parle dans un instant dj falcon comme prévu my name is dj falcon on pourrait pas faire plus con comme comme nombre en même temps c'est tellement dur à trouver des fois un titre d'un morceau instrumental et puis nous vous bien sûr au 0 800 3 0 8 5000 on ira du côté du courrier et puis également se prépare avant minuit le jeu des trois mots sur fan radio fabrice est avec nous 26 ans de brillant son et fabrice avant qu'on aborde ton sujet on avait promis qu'on appellerait une dernière fois une des mcdonald's pour passer une commande sachant qu'on appelle des mcdonald's des noms des gens qui portent des noms de famille mcdonald's d'accord fabrice allez bon esprit sans aller bien méchamment dans les familles juste comme ça pour le fun avant qu'il soit à 10 heures et toi on va dépasser l'heure mais on va te rendre un petit service et que je vais t'aider à essayer de trouver une solution en tous les cas de parler de ton problème peut-être avec des gens qui nous écoutent d'ailleurs il va falloir être attentif attention des mcdonald's le dernier il est très très bon on appelle donc un monsieur mcdonald's fait pas trop de bruit un fabrice côté en direct quand même donc ça casse pas je veux bien je veux bien que tu sois juste à côté de moi au moment du canular mais quand même regarde un peu comment ça se passe c'est quand même non ouais ça va être impressionnant d'être à côté de moi au moment de nous je fais un canular tout à fait ça doit faire tout bizarre bon alors là on se marre plus quand on est à côté de moi que quand on écoute ça fait plaisir c'est bien merci ça veut dire qu'en ce moment il ya peut-être un mec qui va se marrer c'est toi et tous les autres ça les fait chier bon alors ça fonctionne pas donc on va refaire un autre numéro de téléphone de mcdonald's en france on y va c'est reparti alors on vous avait dit qu'il y en avait un qui a été très très bon on a eu du mal à le joindre maintenant cette fois ci on est en train de composer le numéro de téléphone du fameux monsieur madame mcdonald's dont on vous avait parlé et là vous allez entendre ça va être la crise de rire ça va être énorme allo oui bonsoir ça c'est pour faire une commande s'il vous plaît je voudrais un restaurant monsieur ah c'est pas c'est mcdonald's non oui c'est justement alors un burger un cheeseburger un cocasse allo pas une commande ah c'est fini on peut plus commander c'est pour emporter un restaurant un cheese steak burger un cookies dingler un fish de luxe en or et j'aimerais une salade de tondue parfait je peux venir chercher ça quand c'est une demi-heure ouais alors attend oui il y a aussi un royal cheese ok 2 coca à big mac et voilà une grande frite et un ronald mac boulogne et un happy mill et on peut voir la casquette du de nantes il ya plus de casquette du fc nantes et non merde bon bah écoutez on arrive parce que et quand est ce que vous faites le mac drive chez vous le mac drive c'est quand on avait dit c'était excellent on vous a pas pris en traite vous avez prévenu ça vous avez du sud ils sont chauds voilà parce que voilà c'est des mecs du sud ils sont chauds et puis voilà et puis voilà on peut on en fait un dernier des derniers alors celui-là c'est le meilleur des meilleurs c'est une bombe il est de brest 2 il écoute pas manu ce qui est bien c'est qu'il me suit pas ben oui mais si je le dis abruti comment tu veux que comment je viens de te le dire je viens de t'expliquer mais non t'as compris toi fil d'art tu as entendu ce que j'ai dit bah j'ai entendu dans mon casque alors transmets non parce que tu n'as rien entendu dans mon casque on en fait un non mais justement j'avais le truc je crois qu'il a pas compris tu fais un particulier non je voulais un vrai mcdonald bon allez laisse tomber c'est jeune te dire non non il va arriver on va faire des monsieur et madame le guet d'accord d'accord donc bien sûr on va parler un peu efféminé on va appeler des monsieur madame le guet quelque part en france en espérant que bien sûr ça va pouvoir marcher tout va bien à bord avec fil d'art et manu toujours en pleine forme allez ça sonne j'espère ça d'or allez réveille toi le guet il dorme il n'y a pas à chier ça va attendre le guet homosexuel ou plus rare homosexuel 2 l e ah bon c'est vrai oui c'est dans le dictionnaire oui gay a carrément dans le larousse oui à bien un vieux larousse en plus non quand même d'accord ok il a tourné bon bah ça dort là un chez le guet 1 on les sonne encore puis après sinon encore une ou deux sonneries puis après on passe à un autre monsieur madame le guet quelque part en france on en fait un autre un deuxième c'est parti on espère là on en a quatre ou cinq donc on pourra peut-être pas en faire trois d'affilée ça va être compliqué on va essayer de puiser tout le stock qu'on a un virginie tu fais quoi dans la vie je suis hôtesse ah oui tu me l'as dit ouais d'accord ok donc j'ai bien fumé la moquette ok très bien un bonjour oui bah oui mais là tu viens chez le guet voilà attend ça raccroché attend oui salut c'est renato le guet bon bah écoute j'espère qu'on se verra très vite à la queen party je suis avec bébé ta là là elle t'embrasse très fort on t'embrasse bisous bisous c'est bon quoi oh là là c'est le bisou de merde qui nous a fait le bisou bah attends je suis dedans moi allez on y va renato tu m'en fais un autre oh là 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 faut qu'on fasse toute une soirée comme ça il est 21h ça va pas bien bon tranquille on y va en attaque ce soir allez n'est pas obligé de le faire au standard aussi alors ah non non bah si allez allez on met la caisse ce soir allez on s'emballe allez allez lag une petite caisse voilà ça sonne occupé c'est monsieur le 이것도 appartement on en fait un autre il n'en reste combien à le dernier lalalala la verginie c'est le dernier on le standard qui explose c'est bon ça de savoir qui a du monde de l'autre côté de la radio qui appelle c'est boivent allé un dernier là après on fait une cime avec virginie bas dit donc alors qu'est ce qui se passe on n'est pas gâtés là ça sont occupés partout pas c'est terminé pour ceبر Malheureusement, un échec, ça peut arriver de temps en temps. Manu est déçu, il y a sa petite rubrique qui vient de tomber à l'eau. Je suis dégoûté. On connaît d'autres, des gueurs. C'est des potes. C'est quoi le numéro de la pro, là ? Attention, on va en faire un. J'espère qu'il n'écoute pas. Virginie ? Virginie ? Oui ? On va appeler la production à côté, parce qu'on a un gai à la prod. D'accord. On y va. Oui, allô ? Donc, on appelle des messieurs, madame, le gai. Allô ? Allô, le gai ? Allô, le gai ? Quelle bande de coups. Ça fait rire que nous, mais qu'est-ce qu'on rigole, à toi ? Ça, c'est drôle. Salut, ma biquette. C'était Renato. On va bien ? Ah, il paraît que tu cherches dans le marais. Oui. Très bien, très bien. Je vais vous laisser. Oui, puis on t'embrasse. Je pense que ça coule de source. Allez, ciao, bonne bourre. Ciao. Ah là 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 là. Donc, ça, c'est bon, ça. Attention, 23h tout pile, cette fois-ci. Nous n'allons pas trahir à la tradition du Star System. Nous allons aller en direction des messieurs et madames. Ensuite, on ira du côté du courrier avec Fildar et on repasserait une annonce concernant l'appel à témoin de demain soir. Il y a du fauteuil et du courrier. Des messieurs et madames, on fait quoi ? Ce que tu veux. Monsieur et madame le cul ? Ouais, bah ok. Allez, monsieur et madame le cul, on y va, c'est parti. Qu'on rigole, que la France entière en profite au maximum. Ça rigole d'avance. Après, on a Emmanuel aussi, qui est de Paris et qui a cru surprendre sa mère au téléphone avec peut-être son amant. Alors, il va nous en parler et il va nous dire ce qu'il s'est dit lors de cette conversation. Attention, on appelle des messieurs et madame le cul. Oui, alors ? Alors, monsieur le cul ? Oui. Le cul ! Ah, c'était le cul, c'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Ah oui, d'accord, j'étais inquiet. Monsieur le cul ? Oui. Alors, ok, on y va. Bon, alors, le cul, on y va. Top, c'est parti. On appelle des messieurs et madame le cul. Go. Tac, c'est parti. Ça sonne dans tous les sens. Ça clignote. Ça s'éclate. Ça rigole. T'es propre. T'es propre. Non, non, on va changer, on va changer. On ne va pas tomber qu'autour du cul. Non, mais on ne va pas faire du genre. Ah non, justement. Non, c'est bon. Le cul. Tu vas voir ce que je vais te dire. Non, c'est le répondeur. On en fait un autre, on en fait un autre. On en fait un autre, j'ai coupé. Un petit monsieur et madame le cul. J'ai une petite idée. Tu te balances quoi, mon Dieu ? Non, rien. Attends, ça va, monsieur. Allez, un petit monsieur et madame le cul. Un deuxième. Allô ? Ah, ça sonne, pardon. On revient que ça marche. Allô ? Allô le cul ? Oui. T'as pas de bol, alors ? T'es, t'as du bol, je te dis. C'est qui ? C'est... Allô ? Oui. Oui, c'est la verge, l'appareil. Ah bon, d'accord. Eh ben, au revoir, merci. Au revoir. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Elle a raccroché, voilà, pas mal. Elle a dit merde, c'est mal barré, puis après... Non, 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 parce que c'était le cul, t'as du bol. Ouais. Ouais, bah oui. T'as du cul, t'as du bol. Alors, on s'en fait un petit autre. D'accord. Lequel, tu veux, on se fait quoi, là, un petit... Je sais pas, t'es propre. D'accord. Alors, bah attends, j'en ai un autre. Rapport au film. Rapport au film. Quoi, le cul ? Lave-toi le cul, j'arrive. Ah oui, le film. L'autre, bon, tu t'es lavé le cul pour rien. Ça te rappelle pas ? Bon, ma chérie, dans la taille de rentre, ce bordel. L'autre, il appelle, il fait, bon, ma chérie, lave-toi le cul, j'arrive. Puis là, t'y rappelles deux minutes après. Bon, ma chérie, finalement, tu t'es lavé le cul pour rien. Attention. Voilà, en fin de compte, c'est... Dans un film, c'est... Chérie, lave-toi le cul, j'arrive. On peut jouer aussi sur l'arrêt, hein. Allez, on continue. Un petit dernier, comme ça. Ça sonne, ça sonne en France, quelque part. Au plat cœur du Nord, sans pub, le Star System mêle au Y. Depuis 21 heures, il appelle des M. et Mme le cul, ce soir, le Star System. Il est fort. Bonjour. Oui, bonjour, ma chérie, répondeur. Eh oui, on continue, on enchaîne en autres. Il y en a encore ? Oh là là, il y en a en continu, les enfants, ne lâchent pas comme ça. Ah, c'est tellement bon. Allez, on continue, des M. et Mme le cul en France, en direct live. Les enfants, avez continué également. Vous, de notre côté, votre côté, nous appeler au 0803 08 5000 pour aller au moins jusqu'à minuit. Ah là 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 là. Attention, ça sonne. Ça va être bon, ça. Ça, c'est un tcha-tcha au standard. Ça a l'air de... Ça move, ça move. Ça gueule. Oh là, c'est en train de gueuler là. Il y en a un qui est en train de se faire démontre aussi. Tu sais que j'ai un noteur qui est un vrai con. J'ai dit, t'es un con. Fais, ouais, ok, je note. Ok, très bien. Alors, on continue, merde. Alors, lave-toi le cul, j'arrive. Encore un autre, là ? T'en fais un autre ? Oh putain, il y en a un. Oh là 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 là. Ils sont nombreux, hein. Et allez, décroche. Allez, allez, décroche. Allez, allez. Et demain soir, on remet ça, bien sûr, après la voyance de Jean de Neubert. Un peu plus tard, exceptionnellement, comme chaque jeudi, parce que Jean de Neubert prend beaucoup de place dans cette émission. mais il en vaut la peine. Bah, décidément, ça dort. Mais c'est normal, hein. Il faut laisser sonner longtemps. À 23h04, des fois, ça dort dans les foyers. Normal. Ça va le faire, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Je range le studio. Allô ? Allô, le cul ? Allô, le cul ? Allô, le cul ? Bon, ben, tu te laves, hein, j'arrive. Allô, le cul ? Allô ? Allô, lô, lô ? Allô, le cul ? Allô, le cul ? Ah, ah, le cul ? Allez, le cul, le cul, le cul, le cul, le cul ! Ah bah, dis donc, allez, un petit dernier, on essaye, allez, un dernier. Bah, ouais, on en a fait que deux, normalement, il faut en faire trois, hein. Ah, quand il y a des monsieur, madame, surtout quand on est séquée. Ça va, tu peux pas une chaise longue, Phil d'art ? Ça va. C'est en train de poser comme pour un film de cul, ou quoi ? L'autre, il fait du standard, il y a la cuisse levée, l'autre, il est là. Zen, restons zen. Allez, une dernière, monsieur, madame, le cul en France, ça swing. Allô, il filtre, t'en fais un dernier, toi, tu vas être épuisé, Manu. Il n'a jamais autant travaillé, regarde comment il transpire. Ça doit transpirer sous le pull, hein. Ça doit puer du pull, tout ça, à la fin de la teuf. Mais vas-y, mets le nez sous les aisselles, là, un peu. Non, ça va, ça va pour le moment. Ça, il sent bon, merde. Ah oui, ça, c'est... Manu, il est toujours là où on l'attend pas. Attends, ça fait dix minutes que t'es dans le cul. On l'attend dans la transpile et dans le parfum. Eh oui. Allez, attention, ça continue, là. Ah, fax ! Allez, c'était le dernier, tant pis, on arrête là. Demain, on en fera d'autres, entre, bien sûr, 23h. Et 23h05, 23h45, pardon. Parce que souvent, on est en retard, en temps normal. On va appeler des monsieur et madame, tout de suite, la pipe. Et on va demander combien ça coûte. Alors, on y va, monsieur et madame, la pipe. Allô ? Allô, la pipe ? Allô, la pipe ? Oui. Oui, c'est combien ? Comment ? C'est combien ? Ah, c'est Sonia ? Oui. Maman, c'est Sonia ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Allô, la pipe ? Hein ? C'est combien ? Oui. C'est Sonia. C'est Sonia, là, pareil. Oui, oui. Maman, elle demande ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a. Bah, c'est pour savoir combien c'est, la pipe. Hein ? C'est pour savoir combien c'est, la pipe. Ah, connard, là. C'est Sonia. Allô, c'est Sonia. Ah oui ? Oui, tu as mal compris, mémé. Elle a compris, mémé ? Non, tu as mal compris ce que j'ai dit ? Ah non. Ah, pourquoi tu m'as dit connard ? Attends, je vous passe au téléphone, hein ? Oui. Ah, quand même, merde, on a dû être mal compris, là, la pipe. Allô ? Et alors ? Oh là là. Oh, le bordel. Oh, ça gueule. Allô ? Oh, putain, ça va chier, merde, j'ai les boules. Bah, si tu veux, oh là là. Allô ? Oh, putain. Allô, la pipe ? Allô ? Allô ? T'as éteint, là-bas ? Ouais. Ah, bah, ça... Oh, putain, ça chie, ça chie, ça chie dans les brancards. Est-ce qu'il n'a pas éteint l'autre téléphone ? Ah, voilà. Allô ? Oui ? Oh, j'entends rien. Allô ? Allô ? Allô ? Raccroche ! Raccroche, là-bas ! Hein ? Raccroche, là-bas ! Raccroche, raccroche ! Oh, putain. Allez, mais qu'est-ce, allô ? Allô ? C'est ce... Allô ? Allô ? La pipe, oui, c'est Sonia. Hein ? C'est Sonia. Qu'est-ce que c'est, Sonia ? Passe-moi, maman. Hein ? Passe-maman. Elle ne veut pas marcher avec l'autre côté. Bah, va la chercher, là-bas. Hein ? Va la chercher. Le téléphone ne peut pas entendre. Bah, c'est combien, la pipe ? Hein ? C'est combien ? Bah, oui, bah... Maman, où vont là-bas, c'est Sonia, hein ? Mais qu'est-ce qu'elle veut, Sonia ? Mais qu'est-ce que c'est, Sonia ? Passe-la à moi, passe-moi, mémé. Hein ? Passe-la à moi. C'est important. Allô ? Oh, putain. Allô ? Allô ? Allô, la pipe ? Ouais. Allô ? Oh, merde, hein. Oh, bah, bah, sûr, moi, si, 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 tu... Allô, la pipe ? Oui ? Passe-moi, mémé. Eh bah, j'essaye de la passer. Eh bah, passe-la, moi. Mais me la passe pas par les tuyaux. Hein ? Va me la chercher. Oui, je vais la chercher, hein. Merci, 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 la pipe. Oh, putain, ça gueule, hein, putain. Oh, putain, ça gueule, ça... Oh, putain, moi, je vais m'en prendre plein la gueule, là. Oh, putain, moi, j'assume, hein. Moi, j'assume pas, c'est pas moi. Ah, non, bah, attends. Putain, c'est pas moi, hein. Putain, c'est pas moi. Si, c'est toi. Ah, non, eh, oh. Et alors, t'as gré encore, moi ? Oh, là, putain, je m'en prends plein la gueule. Putain, j'ai flippe, alors que je suis au téléphone, je flippe comme un con, ouais. Allô, c'est... Allô ? Oui, euh, la pipe ? Oui. C'est combien ? Tu sais ça ? Eh, merde ! Et voilà, le travail, c'était pourtant pas compliqué. On peut les applaudir, parce que ce soir, franchement, on a fait très très fort avec les messieurs et madame. Max. Après, on va aller en direction des messieurs et madame Anus. Ah, ouais. Ah, bah, ça, on va y aller mollo, hein, parce qu'il est quand même tard, hein, donc, euh... Si ça foire, là, on remettra ça demain. Attention, ça peut péter à tout moment, hein, des messieurs et madame Anus. Alors, on y va, on appelle des restaurants, des restaurants Anus, ça sera pour plus tard, ça sera peut-être qu'on vous froid du petit cul, après, on va voir, plus tard dans la nuit. Alors ? Allô ? Oui. Oui, allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Je vous réveille ? Non ? Euh, bah, oui. Monsieur Anus ? Oui, c'est ça. D'accord, excusez-moi. Ah oui, effectivement, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Ah, effectivement, là, là, voilà, et deux, hein, et deux. Alors, il faut savoir qu'au début, j'appuie sur un bouton qui lui permet de ne pas entendre la musique, et c'est seulement une fois que j'entends l'Anus que j'appuie sur un bouton qui, donc, lui met la musique dans les oreilles. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, j'écoute ? Oui. Oh là, vous m'entendez ? Oui. Ah, excusez-moi, je me suis peut-être trompé de numéro, euh... Allô ? Oui, j'écoute. Oui, l'Anus ? Allô ? L'Anus ? Pardon ? Allô ? Allô ? Allô, j'écoute ? Oui, je vous écoute, allô, oui, excusez-moi de vous... Excusez-moi de vous déranger, attends, allô ? Oui, j'écoute. Je vous entends pas très très bien, vous m'entendez ? Oui. Voilà, parce qu'apparemment, il y a une musique derrière. Oui, moi aussi j'ai un peu de musique. Excusez-moi de vous déranger, euh... Stéphane est là ? Pardon ? Est-ce que Stéphane est là ? Stéphane ? Mais vous vous trompez de numéro, monsieur. Ah, c'est Stéphane Lanus, non ? Pardon ? Stéphane Lanus ? Oui ? Oui, il n'est pas là ? Mais... Oh là 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 ! Mais non, je... Vous pouvez baisser la musique derrière, s'il vous plaît ? Apparemment, vous avez dû mettre votre répondeur. Il est dans le vent. Allô ? Est-ce que Stéphane est là, s'il vous plaît, madame ? Mais il n'y a pas de Stéphane chez moi, monsieur. C'est vous qui mettez la musique de votre répondeur ? Non, 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 je n'ai pas de répondeur. Excusez-moi. Madame Lanus, est-ce que... Mais je suis Madame Lanus. Mais je veux pas de Stéphane chez moi. Stéphane n'est pas là ? Mais il n'est pas, il n'y a pas de Stéphane chez moi. Là, je suis prête. Éteignez votre musique, s'il vous plaît, derrière, madame, je ne vous entends pas très bien. Allô ? Allô ? Ah, ça a coupé. Alors là, c'est excellent. Alors ça, on ne peut pas rêver mieux. On peut difficilement rêver mieux. On rappelle. Ah, la même ? Bah oui, attends. Euh, oui. Ah, oui, quand même, là. Euh, attends. On ne peut pas rêver mieux, là. Là, on reste sur... Là, on arrête là, la barre est haute. On va arrêter là, des monsieur et Madame Lanus. Je crois que c'est la même. Pourquoi ? Tu ne sais même pas les nulons ? Ah, t'as pris au pifomètre ? Ben, un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas eu une erreur. Allô ? Oui, excusez-moi. Oui, monsieur, excusez-moi. Je vais peut-être me tromper de numéro encore. Je vais peut-être composer. Ah oui, mais vous commencez à nous emmerder, hein ? C'est sérieusement, hein ? Monsieur Lanus, je te demandais... Oui, mais oui, je vous reproche, je ne commencez plus à nous emmerder, hein ? Stéphane est là, non ? Bon, on va, on va. Ah, non, putain. On me dit de troisième, quand même. Non, non, c'est bon, stop, stop. Non, 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 non Excusez-moi, non mais je suis désolé, parce que le numéro se compose tout seul. Excusez-moi, Stéphane n'est pas là, Madame Lannus ? Non. Bon, allez, pour le plaisir. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Allez, on fait la pause. La bonne ? La bonne ? Je vais me chercher ma chemise. Non ! T'as fait mes pompes ? La bonne. Qu'est-ce que j'avais dit ? Moi, j'avais un truc mieux. Je t'en avais parlé, en plus. Ah, moi ? Ouais. Le poil, non ? Non, merde. Avec la bonne ? Ouais. Non ? Non. D'accord, ok, bon, allez. Non, mais je veux pas qu'on fasse mes trucs, hein. Non, non, mais c'est pas mon émission, je le sais. Non, mais ça, j'espère bien que tu t'en rappelles. Monsieur et Madame la bonne, ok. La bonne a tout fait, peut-être, non ? Oui, oui, bon... D'accord, ok. Après, on aura... Ah oui, et puis après, on récupère Elsa et Christophe pour... D'accord, ok, très bien. On y va juste après. On fait les Monsieur et Madame d'abord. Les gens attendent, le public attend, il est chaud. 23h10, une heure sans plus, il faut faire vite. Franckier, prétesseur. Normalement, j'avais dit que je terminerais de ma bagnole. Je me suis dit, il faut peut-être la dernière heure de chez moi. Ah, j'y avais pensé. Ça m'a trotté dans la tête, c'est vrai. Je me disais, très poil au portable en train de finir mon émission, quand même, là. Au prouf, je suis payé par mois, quand même, faire un truc comme ça, c'est scandaleux. Alors, Monsieur et Madame la bonne. Allez, allez. Et après, on récupère. Mais après, on fait quoi après, là ? On fait Elsa et Christophe. Et après, on va... Plasma Senast à Nice, c'est dans tout juste un quart d'heure. Un petit peu plus d'un quart d'heure pour être là-bas, Nice, pour faire bouger un petit peu la France. Je peux avoir le classement, là, des villes de France qui bougent en ce moment, là, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Merci bien. Alors, pour le moment, premier la ville de Nantes. J'ai dit Poitiers tout à l'heure, je me suis gouré. Pour le moment, la ville de France qui bouge le plus, où il y a eu le plus de rassemblements, avec le plus d'ambiance. Nantes, numéro 1, deuxième Poitiers, troisième Toulouse, quatrième Marseille, cinquième Montpellier. Allô ? Ouais, la bonne ? Oui. Ouais, tu peux faire mes pompes ? Allô ? Ouais. Ouais, la pompe, euh, la, euh, la, euh, la, euh, la bonne ? Allô ? La bonne ? Tu me prends pour un con, ou quoi ? Bah, c'est pour que tu me fasses mes pompes, la bonne ? Bah, si, fais-moi une pipe, aussi, si tu veux, toi. Ah, bah, oui, c'est possible, ça. On repédé, là. Ouais. Dis-donc, tu me passeras un coup de balai, hein. Pétasse. Ouais. Hum. Ouais, et tu viens me cirer mes pompes et tu te mignes, là, hein. Ouais. Hein, sinon, si tu es pas la bonne, là, t'es qui ? Ah, voilà, bien joué, bravo. Allez, on coupe tout de suite, on en fait un deuxième, on s'éclate, euh, comme au Club Med. Donc, euh, comme je disais, Nantes, Poitiers, Toulouse, Marseille et Montpellier, pour l'instant, sont qualifiés, parce qu'il y aurait une grande finale entre les cinq premières villes de France, ont éliminé la ville de Lille, Tours, Brest, Rennes, Bordeaux et Dunkerque, où c'était une catastrophe nucléaire, euh, Dunkerque. Alors, on continue, on appelle, bien sûr, de M. et Mme, euh, la bonne. Appel, ça marche, ce soir, encore. Je le sens. Je cherche des petits sons. Enfin, on va me rire, les gens. Alors. Vous êtes bien, je suis M. et Mme, la bonne. Bon, la répondeur, un autre, tac. Ok, on y va, c'est parti. C'est parti. Voilà, ça sonne, c'est parti. Maintenant que ça sonne, le rendez-vous, place, je sais plus trop quoi. Masséna, voilà, c'est devant la grande roue, place Masséna. Ah, bah oui, devant la grande roue, place Masséna. Et vous continuez de nous appeler, les enfants, en attendant, le standard explose ou pas ? Oh, ça fait plaisir au 0803 08 5000, allez-y, allez-y, les Ringo. Ça sonne. Tu crois, je vais le remettre après, Superfunk, toi, tu me le recales, le disque. Tu crois, je vais le remettre toujours les mêmes. Oui. Allô, la bonne ? Oui. Ouais, tu peux me cirer mes pompes et me passer un coup de balai ? Tu peux venir demain matin ? Allô, la bonne ? Allô ? Ouais, bon, hé, oh, dis donc, je te paye pas 15 rondeur pour torcher le... Ah, donc, la bonne, t'es gentille, tu viens demain, puis tu feras un petit peu... Tu feras le parquet, tu nettoieras mes affaires, tu passes un petit coup d'aspirateur. Et vous êtes qui, là ? Bah, je me suis peut-être trompé. Ah, je pense que oui, hein. Ah, je suis pas chez la bonne, chez ma bonne ? Ah, c'est peut-être pas ma bonne à tout faire, là, que j'ai au téléphone. Mais qu'est-ce que vous êtes, d'abord ? Ah, mais j'ai dû faire une erreur en... Ah, mais dites-moi qui vous êtes. Je suis un particulier, je voulais parler à ma bonne, à la bonne. Donc, c'est pour ça que... Je ris, là, hein. Je reconnais ta voix. Attention, hein, je savais qui vous êtes. Ouais, je t'ai reconnu, tu m'as reconnu ? Allô ? Oui, je savais qui vous êtes. Oui, vous savez qui je suis ? Non. Bon. Mais je vais le savoir. Bah, je suis... Bah, je suis le propriétaire de la maison où tu vas venir nettoyer, passer un coup de balai. C'est bien la bonne, à l'appareil. On va tout faire. Attention à vous. Attention à vous. Des menaces ? Je ne suis pas la bonne. Ah, je me suis peut-être trompé de numéro, alors. Je pense, oui. Ah, d'accord, ok. Attention. Non, mais attends, la bonne, héo. Comme t'as joué un peu. C'est ma bonne à moi ou pas ? Allô ? Et votre bonne, elle s'appelle comment ? Allô, la bonne ? La bonne à tout faire ? Ah, bah, voilà, quand même, elle a raccroché. Dis-donc, elle a mis du temps, dis-donc. Oh, putain. Bah, si on nous en fait deux, ça, déjà, dans la besace, ils nous en font une troisième. J'en mets un 203, vous savez, dans les monsieur et madame. Donc, il y a un autre monsieur et madame, la bonne. Là, j'ai fait gaffe, j'ai été à deux doigts d'avoir des emmerdes. Donc, faites très attention, quand vous vous faites menacer comme ça, soyez prudents. Allez. Je cale les disques pour tout à l'heure. Le dernier, ensuite Elsa et Christophe. On va rendre service à Elsa, à son mec, ça va être génial, ça va être cool. Allez. Tic, 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 tic. Qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a du monde, hein ? Allez, les enfants, il faut qu'on... Ah, elle est de retour, elle ? Ah bah oui, on l'avait paumée tout à l'heure, elle est honneur. Bah oui, bien sûr, on devait parler de communication, Internet, rencontre Internet, exactement. Allô ? Oui ? Ouais, la bonne ? Hein ? Allô, la bonne ? Oui. Ouais, salut, dis donc, tu pourras venir me nettoyer mes choses, me laver mes chaussettes et me passer un petit coup d'aspiratoire à la maison demain ? Où ça ? Bah, comme d'habitude, à la villa, c'est bien la bonne ? Non. Ah, allez, déconne pas, ayons. Bon, tu pourras me nettoyer mes slips aussi, parce que j'ai quand même deux, trois petites traces de pneus, là, hein, de l'arrière. Voilà. Eh, bah dis donc, ça a mis du temps, hein, mais en fait, on finit par comprendre qu'il fallait raccrocher. Voilà, des messieurs, madames, probablement demain dans la soirée, on ne sait pas, peut-être pas, on verra. Bonjour. Bonjour, au revoir, on est tombé sur un répondeur. Alors, et deux, hein, allez, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va tâcher de faire au mieux, hein, Sandy, t'es là, toujours ? Ah non, on l'a mise en attente, d'accord. Hein, Gérard, on va voir ce que ça peut donner. C'est toi qui va, c'est toi le chef. Voilà, exactement. Une demande en mariage, quand même, ça, c'est beau, hein. Ah, il fallait, il fallait, c'est beau, bravo. C'est bien joué. Bonjour, bien sûr. Ah, bah oui, bah alors là, on s'en sort plus, là. Et deux, deux, ils dorment tous ce soir, il y en a d'autres, numéro, il y en a ? Ouais, d'accord, ok, donc je pense qu'on va y arriver, on va faire au moins. Ah, là, 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 là. Alors, après, on ira vers l'humanisme du siècle. Ah oui, Mère Thérésa, on parle de Mère Thérésa, de l'abbé Pierre. Oh, bah disons, on parle de Mère Thérésa, de l'abbé Pierre, de Coluche, de cinéaste également. On parlera, et d'autres encore, résolutions, s'il le faut. Très bien, bon alors, s'il le faut, Noémie, on fera ça à ce moment-là. S'il le faut, elle l'a mis entre parenthèses. Si on a besoin pour aller jusqu'à la fenêtre. Allô ? Pardon, ça sonne pas, là. Allô ? Ah, fax. Non, c'est un répondeur, encore une fois. Bah dis donc, hé oh, tous les Jésus ont décidé de mettre, non, les Christ, non, c'est des Jésus. Oui, Jésus, 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 oui, bien sûr. Tous les Jésus ont des portables, des répondeurs, des faxes. Ils sont bien organisés, hein. On pourra faire les photos, non, ça sera peut-être un peu speed, là, ça va être un peu limite, non ? On aura le temps. Comme tu veux, comme tu veux, oui. On ira avec Rigaud, il va nous emmener vers 2-3 photos, quand même, qu'on m'a mises sur Internet. Bon, j'espère que ça, on va en choper un, quand même, monsieur. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis bien chez M. et Mme Jésus. Caballero, oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est les PTT à cause des incidents et de l'orage qu'il y a eu dernièrement. Est-ce que vous avez des problèmes de téléphone ? Non, non, pas du tout. Est-ce que vous auriez juste 2 secondes à me consacrer, c'est par rapport au décibel, pour voir si on n'a pas doublé dans les fréquences. Est-ce que vous pourriez crier juste 2 secondes, faire un bruit assez fort ? Pour bien, je suis en rumeur, alors. Non, mais juste un petit cri, 2 secondes. Allez-y, criez. Ah ! Un petit peu plus fort ? Ah ! Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, Jésus crie. Allez, bonne. Bonne année 2000. Oui, merci. Au revoir. Voilà, petit gag de 2 francs comme ça, à minuit moins. Merde, je suis sur mon micro. Vous pouvez vous amuser entre amis. Tu m'en fais un petit deuxième, Manu ? Il n'y a pas de problème. Très bien, pas de problème. Et puis ensuite, on va aller vers le minier, comment tu dis ? Millianium. Millianium, d'accord. Mais, Rigaud, pas millénaire, mais millianium. Ah, moi, j'ai cherché millianium. Ah, putain, c'est le nouveau millianium. Mais ça va ensemble, ça va être millianium. Ah là là, on va avoir un nouveau millianium extraordinaire, je crois, Gérard. Ça va être... Je pense. Attention. Ah, merde. Bon, encore des... Ah, ils font chier. Allez, on arrête là pour les... Monsieur et madame... Monsieur et madame Jésus. On appelle de nouveau, quelque part, des Monsieur et madame Février. Allô ? Oui, février ? Allô ? Février ? Allô ? Oui, février ? Allô ? Allô ? Oui, allô, février ? Oui, bonjour. Oui, il faudrait que tu retournes à la maison. Monsieur et madame Hart s'inquiètent. Comment ? Il faudrait que tu rentres à la maison, parce que monsieur et madame Hart s'inquiètent. Attendez, je ne comprends pas du tout. Euh... C'est février ? Oui. Oui, je ne savais pas, je pensais que tu as voyé. Il faut que tu rentres absolument vite, vite à la maison. Monsieur et madame Hart t'attendent. Bah, écoutez, je suis à la maison, il n'y a pas de monsieur et madame Hart. Non, si, si, non, mais ce sont tes propriétaires, mais ils t'attendent à la maison. Je suis propriétaire de mon logement. Oui, non, mais je sais bien. Non, mais d'accord, ta niche t'appartient, bien sûr, elle est à toi. Donc, ce que je veux t'expliquer, ce n'est pas une question de niche. C'est une question qu'il faut que tu rentres à la maison, parce que monsieur et madame Hart, t'attendent au domicile. Bon, écoutez, ça ne me concerne pas, alors... Non, mais ils sont inquiets, parce que tout à l'heure, t'es sorti seul faire ta crotte. T'es pas rentré. Mais là, ils s'inquiètent, grave, hein. C'est hard, il faut que tu rentres immédiatement. Je ne sais pas si... Je me suis peut-être trompé de numéro. En février ? Allô, février ? Oui, enfin, écoutez... Non, mais attends, le prends pas mal, février. Écoute, comme dirait très bien tes patrons, ouf, ouf, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que tu rentres à la maison. Bon, d'accord. Vous savez qui est à l'appareil ? Non. Allô ? Qui est à l'appareil ? Allô ? C'est Félix, à l'appareil. Max ? C'est Max ? Ah oui, c'est moi ? Ah oui, c'est promo, ça. En fin de compte, le nom que je cherchais, parce que dans ce film, l'amour du risque, donc, avec Jonathan & Jennifer. Vous voyez, d'accord, voilà. Les justiciers milliardaires, ils ont effectivement un chien qui s'appelle Février, et ils ont également un maître de maison. Qui s'appelle Max. Qui s'appelle Max. Alors là, ça ne mange pas de pain, c'est du bon, ça, du monsieur et madame Février. Petit rocher-suchard, pas dégueulasse. Il vous reste encore neuf minutes, si vous voulez nous appeler. Alors, maniez-vous le cul. Attention. Après, on se dit au revoir et à demain. Je suis pressé de me barrer. Vite, décroche, que j'aille me coucher. Allô ? Bonjour, vous êtes bien, c'est monsieur ? Bon, voilà, hop, répondeur, un autre. Ah là 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 là. Ils ont dû être déçus, les Bordelais. Je suis désolé pour tout à l'heure, pour Rémi. J'en veux absolument pas, Rémi, à ceux qui sont déplacés, parce que c'est eux que je remercie. Mais malheureusement, il faut bien qu'il y ait des derniers et des premiers. Et même si Bordeaux est 8ème position, et que tout à l'heure, j'ai dit, ah bah ouais, il y a toujours du monde, mais il n'y a pas d'ambiance. J'aime Bordeaux, en tout cas, c'est une jolie ville. Ville de vieux, mais c'est une jolie ville. Attention des monsieur et madame Depardieu. Ça swing ce soir, de l'autre côté de la radio, j'en suis persuadé. Ah, ça bouge, hein. Ouais, il faut que... Quoi, il faut que... Il y a Olivier Delapro qui me dit, il faut que je revienne comme il y a 5 ans. Tu me dégages, hop, un autre, un autre, un autre ! Allez, il faut que ça jarte, allez, comme il y a 5 ans. Voilà, il faut que je chie. Voilà, comme il y a 5 ans. Voilà, exactement. J'emmerde la direction. Et là, tu me prendras un rendez-vous avec Benoît Sillard. Je veux le voir. Fildar, appelle-moi Benoît Sillard. Je peux pas. Si, comme il y a 5 ans. Ouais, mais je peux pas, il n'est pas joignable. Je l'ai appelé hier, il n'est pas là. Ah bon. Écoutez bien le show. C'est bien, c'est M. Depardieu-Patrick. Ah bah oui, mais là, Depardieu-Patrick, malheureusement, encore un répondeur. Décidément, on n'est pas gâté. Encore M. et Mme Depardieu. Gérard, qui a fait beaucoup de films, hein. Purée, dis donc, quand je vois la filmographie qu'il a. Le hussard sur... Ah, carrément, le hussard sur le toit, je ne savais même pas. Bon, les anges gardiens, bien sûr, très connu. XXL. Oui, ah, pardon. Excuse me. Sur un autre bergerac, bien sûr. Uranus, ça, c'est très bon. Tenue de soirée, Jean de Florette. Mais non, il en a fait des bons trucs. Les Fugitifs, oh, c'est excellent. Camille Claudel. Oh, ben, trop belle pour toi, dis donc. Oh, putain, dis donc, il n'y a que des répondeurs, hein. Tu me diras, avec un nom pareil, forcément, ils doivent se faire emmerder. Ça doit arriver qu'ils doivent se faire emmerder par des gens qui doivent, non, se faire passer pour des Gérard Depardieu. Ça, ça a dû leur arriver une ou deux fois, c'est pour ça. Ah, allez. Encore un autre monsieur, Mme Depardieu. Allô ? Écoutez bien. Allô, Mme Depardieu ? Oui ? Oui. Oui, bon, bah, hé, oh, c'est Gérard à l'appareil, hein. Bon, alors, hein, on se fait des trucs, on s'éclate, hein. Bon, alors, on se le fait, ce petit film, hein. Alors, quoi, bon, alors, hein. C'est Gérard Depardieu, quoi. Pas mal. Hein. Vous m'avez vu dans Astérix, hein, avec clavier, hein. Allô, c'est Gérard Depardieu à l'appareil, quoi. Alors, je vous appelle, vous me dites rien ? Vous n'êtes pas impressionné ? Du tout. Hein ? Ce n'est pas la première fois qu'on me fait le coup, hein. Oui, mais là, c'est le vrai Gérard, là, alors. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il n'y a rien d'autre à faire, à minuit. Bah, non, c'est le vrai Gérard Depardieu. Ouais. Je suis avec Christian Clavier, là, on fait la fête, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On se le fait, Astérix Obélix 2, on se le fait, ou quoi, la merde, alors ? On se le fait, ou pas ? Oh, bah, alors, c'est Gérard Depardieu, là. C'est qui, à l'appareil ? Vous faites chier à tel point de m'appeler à minuit. Il y a rien d'autre à faire, à minuit. Bon, on est à New York, là, on fait la suite où on ne la fait pas, là, alors. Ouais, ouais, ouais. Bon. Mais vous n'avez pas l'air de la faire, la fête, hein ? Hein ? Si vous ne trouvez rien d'autre de mieux que de m'appeler, c'est que vous ne faites pas la fête. Bah, non, non, c'est Miu Miu, là, merde, les valseuses, on se fait quoi, là, on se... Hein, on se fait quoi, on s'éclate, ou pas, là ? Eh bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi, je vais raccrocher, hein. Bah, alors, c'est Gérard Depardieu, merde, alors. Merde, vous êtes de la famille, ou quoi ? Ah, quand même, ah, quand même, ah, quand même, ah, quand même, ça a pris du temps, hein. Bravo à Fildard, qui a tout de suite percuté, et qui a fait... C'est OK ! On se va refait un autre. C'est dingue ! C'est dingue, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. OK ! Un autre monsieur et madame Depardieu. Ça swing dans les chaumières. Oui, allô ? Allô, Depardieu ? Oui. Oui, c'est Gérard Depardieu, là, pareil. Hein, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on fait, hein ? Je suis avec Christian Clavier. C'est OK ! On fait la suite, là, alors, qu'est-ce qu'on fait, on s'éclate, là, ou quoi ? Tu me la montes, tes valseuses, ou quoi, là, alors ? C'est Miu Miu, ou quoi, là, pareil ? Hein ? C'est Gérard Depardieu, là, pareil, alors, quoi ? On boit du vin, là, hein ? C'est OK ! Qu'on pense à... Hein, qu'on pense à Jean Carmé, à tous ces gens, là, avec qui j'ai fait des films, hein. Bertrand Blillet, Bernard Blillet, tous ces gens, là, alors. T'es là, Christian, ou pas ? T'es où, Christian ? Je suis là, je suis là, c'est OK ! Ding ! C'est dingue ! C'est dingue ! Bon, c'est OK, là, qu'est-ce qu'on fait, là, alors ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, et de deux ! Allez, on s'en fait un petit dernier, un petit dernier, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Je sais pas, c'est OK, c'est dingue. Qu'est-ce que me dit la pétasse ? Ah, ben, tu dis c'est OK, c'est bon, hein ? Ouais, c'est OK. Bon, d'accord. Alors, un dernier, M. et Mme Depardieu, c'est très très fort, ce soir, on est encore dans la finesse. Je crois qu'on va prendre des points. On va faire de l'audience avec ça, hein ? Ben, je vous le dis, on va tout exploser, hein ? Faites parler à votre voisin, vous dites-toi, Max, il est revenu comme il y a cinq ans, hein ? Faut que ça coure dans les lycées, hein ? Max est revenu comme il y a cinq ans. Putain, c'est bientôt l'an 2000, alors. Ah, regarde, la communication, 1995. Bien, c'est l'an 2000. T'as écouté, Max ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est... 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 c'est Depardieu ? Oui. Oui, c'est Gérard, là, pareil. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? On s'éclate ou pas, là ? On se le fait, ce film, ou pas ? Avec Christian Clavier, là, qui est là. S'occupe ! S'occupe ! Oh, ben, alors... D'un, je... Qu'est-ce qu'on fait, là, alors ? On se le fait, ce film, ou quoi, là ? S'occupe ! Voilà, bon, ben, là, ça a duré moins longtemps, hein. Oh, là, 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 quelle crise de rire. Qu'est-ce qu'on est drôle, hein, qu'est-ce qu'on s'éclate ? Tiens, justement, en parlant de Depardieu et Christian Clavier, ça, ça peut faire de l'audience. Hein ? Tu veux qu'on tise un truc, ou ? Euh, non, 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 non. Une bière. Non, non, on va... hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous allons appeler des messieurs et des madames, comme le veut la tradition, chaque soir de la semaine, avec, ce soir, l'anniversaire d'un certain Alain Delon, vous en avez déjà entendu parler ? Oui. De cet homme, de ces belles-hommes, vous le trouvez beau ? Non. Oh, il est encore séduisant, encore aujourd'hui, faut pas déconner, j'aimerais bien vieillir aussi bien que lui, hein. Disons, je sais pas, c'est son style qui est un peu... Oui, c'est lui, il est un peu pédant, il est un peu nombriliste, il est un peu se regardé, il se prend pour une star. Alors que j'ai vu dimanche, très rapidement, comme ça, pendant 20 minutes, chez Drucker, parce que, c'est, la journée, c'était Belmondo, quand tu vois le mec, il est à la même hauteur qu'Alain Delon, quand tu vois la simplicité du mec, tu te sens que, vraiment, il y a... C'est de l'eau et du vin. Voilà, tu sens qu'Alain Delon se prêterait plus difficilement à ce genre de jeu, et qu'effectivement, ça devient très vite un peu comme Bernard Tapie, c'est-à-dire, moi, 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 moi. C'est-à-dire qu'on ne lui a fait que du mal, alors que lui ne veut que du bien, etc, etc. Alors, attention, les filles, nous allons appeler Alain Delon en direct ce soir. Les filles, je vous demande de patienter quelques instants, je reviens à vous tout de suite après, d'accord ? Restez bien sur le côté et appréciez un petit peu le talent de l'animateur. Quoi ? Alors, on y va. Ça va être chaud. Pour l'instant... Bah, oui, il faut attendre un peu, hein. Ça dort. Chers Delon. Allô ? Bonjour. Vous êtes... Bah oui, bah là, oui, on est sur Répondeur, donc on va en faire un autre, hein. Bah oui, bonjour. Vous êtes sur un Répondeur. Répondeur à la fête. Pour l'instant, on fait la fête. C'est l'anniversaire Alain. Rappelez-nous plus tard. Stéphanie et Sabrina, toujours là en direct. Les filles. Oui, bien, c'est ça. Vous allez... Allô ? Vous allez vous marrer, les nanas, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Préparez les mouchoirs parce que ça va pleurer de rire. Alors ? Je suis en forme ce soir. Alors, en 90, il a fait un film qui s'appelle le Dancing Machine. Patrick Dupont, quand même. Vous connaissez ça ? Avec Patrick Dupont, Claude Brasseur. Euh... C'est une daube, d'ailleurs. Ben, c'est une daube. 90, c'est une super merde. Tout ça, il a fait que des merdes à la fin. Allô ? Ah, merde. Je vais donc essayer de parler à Dancing Machine. Pour lui fêter un bon anniversaire. Alors. Ah, ils font tous la fête, hein. Ils sont peut-être nés tous le même jour que le vrai Alain Delon, hein. Il est quand même né le 8 novembre 35. C'est 35, donc ça lui fait... Oula. C'est beaucoup. Allô ? Ouais, mais ça remue parce qu'en fin de compte, on croit toujours que ça décroche. Alors, c'est Sabrina. Allô, Alain Delon ? Ouais. Bon anniversaire, mon vieux. Qui c'est, ça ? Ouais. Euh... Dis-donc... Euh... Dancing Machine. C'est pas un bon film que t'as fait. Hein ? Reconnais-le, quand même. C'est chez qui, ça ? Bah, je suis bien chez M. et Mme Delon ? Euh, non. Alain Delon ? Ah, non. Ah. Bon, c'est par rapport à... Tu m'as dit oui tout à l'heure. Je suis peut-être chez l'acteur. Je suis un fan de ce que tu fais, mais... Dancing Machine, reconnais quand même, c'est une merde. Ouais, c'est une vraie merde. Bah, c'est une merde. Pourquoi tu l'as fait, alors, ce film ? Hein ? Bon, il y a 94... Ah, bon, il a raccroché, merde. Ah, dommage, dommage, dommage. Allez, on en fait un autre ? On va s'en faire un autre, Stéphanie et Sabrina. Oui ? Alain Delon, quand même, c'est une star. Bon. Est-ce que vous l'avez vu dans un film en 94 qui s'appelle L'ours en peluche ? Qu'est-ce qu'on peut dire en fil d'art là-dessus ? C'est une merde. C'est une merde. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une merde, alors, on va... On va l'appeler tout de suite. On va appeler Alain Delon pour lui dire, quand même, pour le féliciter que c'est son anniversaire, mais quand même, c'est une merde. Alors ? Alors, attention. C'est un film qui a été fait deux ans après de Dancing Machine. Ah bah oui, mais là, ça dort pour le moment. Donc, on va en faire un autre. T'en as encore d'autres ou pas ? Il y en a quelques-uns encore. Donc, au récit livre, on va recommencer. L'amour en peluche de Jacques Doré. 94. L'ours en peluche, 94. Putain ! C'est une merde. C'est une grosse merde. On n'en a même pas entendu parler. Donc, on y va. Chez Alain, qui a été reçu le 15 janvier 99 par le prix du meilleur acteur étranger. En Pologne, bien sûr. Pour un film polonais. Il n'y a que là-bas, on peut quand même le donner. D'accord. Au théâtre Polski, ça s'est passé lors d'un gala. Oui, je suis bien chez Mme Delon ? Oui. Alain ? Non, c'est son fils. Ah, très bien. Tu lui passeras d'abord bon anniversaire à ton père. Moi, je suis un grand fan. Et tu lui diras par contre qu'il évite de nous refaire des films comme en 94 avec l'ours en peluche. C'est une merde. C'est une merde. Tu lui transmettras ? D'accord. D'accord. Et puis, bon, bonne chance à lui. Et puis, bravo encore. Tu peux me filer le numéro de Bebel ? De qui ? Le numéro de Bebel. Ça, des meilleurs potes à ton père ? Je ne l'ai pas. Ah. Bon. Écoute, ce n'est pas grave. En tout cas, tu lui transmettras toutes nos amitiés qu'on l'aime. Il dort peut-être ? Oui. Bon, il n'y avait pas un flic qui dort alors. T'es d'accord ? 88. Parole de flic. Hein ? Parole de flic, d'accord ? Ok ? Bon, en tout cas, parole de flic, ça nous a bien fait toi. Ça va, il est enfant de ton père ? Ouais. C'est un battant, 82. D'accord ? Au revoir. Bon, bah, écoute, moi, je t'embrasse. Je te le dis, sur la peau d'un flic, 81. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Ça fait plaisir. On s'en fait un petit dernier, éventuellement. Il y a encore un monsieur et madame Delon. On va le faire, voilà. Bon, malheureusement, il a eu encore un gros passage à vie, puisque après 94, après l'ours en peluche, Delon récidive avec une merde, 95, les 100 et une nuit. Et il permet de récidiver en 97 avec le jour et la nuit. Donc, deux films. Et puis, il a terminé avec une chance sur deux avec Bebel et Vanessa Paradis, 98, c'est une merde. Ah, une énorme. C'est une énorme merde. Allô ? Oui, bonsoir. Monsieur et madame Delon ? Oui ? Oui, Alain est là ? Non. Bon. Bah, écoutez, vous lui transmetterez toutes mes amitiés et bon anniversaire, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est son anniversaire. Je suis un grand fan et voilà, on apprécie beaucoup. Il dort, peut-être ? Oui, oui. Ouais, bon, on ne réveille pas un flic qui dort. Bah, écoutez, de toute façon, c'est un bâton. Ah, quelqu'un de ne va, celui-là. Quelqu'un de ne va. Bon. Bah, écoutez, il est en bonne santé. 79, le toupib. On vous embrasse. Au revoir. Bon, bah, ça ne percute pas. C'est une bonne idée, ça. On pourra peut-être faire demain d'autres personnes célèbres, éventuellement, même si ce n'est pas son anniversaire. Ouais. Bah, on essaiera de trouver un mec qui ait dansé l'anniversaire. Ouais, un acteur, ça serait bien. Oh là 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 là. Un dernier. Ou pas, c'est faisable ou pas ? Il y en a plein encore des titres, là. Allez, un dernier. Ouais, mais là, j'ai jeté la poubelle. Oh là là là. Ah bah ouais, j'avais compris ceux que t'avais. Mais non, mais ceux que t'as pas dit, tous ceux que j'ai surlignés, quand même. Ah bah ouais, mais là, il y a les grosses merdes. Bah ouais, mais attends. Oui, mais elles sont là, les grosses merdes. Allez, c'est déchiré. Et voilà. Alors. En tout cas, bon, j'en ai marre. J'en ai d'autres. Donc, je vais donner que des titres de films d'Alain Delon. C'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi on est dans un humour un peu gaga, les filles. Oh, j'en ai pleuré de rien. Ah, ça fait du bien, les messieurs et madames. C'est vraiment un bon truc, ça. Ah. Allez. Ça dort, mais il doit y en avoir d'autres. Allez. Je me marre. Allez, dites ce que je vais faire. Tout ça tellement con. Excusez-moi. Ah, ça, ça me fait rire. J'anticipe sur la connerie. Ah, c'est trop bon, ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à se laisser guider par la bio. Vous êtes sur le répondeur, dit. Bon, alors là, ça ne marche pas. On va faire encore un autre. Monsieur et madame Delon, quelque part en France. Ah, pauvre Stéphanie, je suis désolé. Sabrina également. Ça fait plaisir de t'entendre. Ah non, mais j'aime bien rigoler. J'aime bien, ça me fait marrer. C'est vrai, c'est toujours... C'est jouissif de se marrer comme ça sur une connerie avant même de la faire. C'est comme dans les comiques quand ils disent, quand ils font un sketch et qu'ils savent qu'il... Oui ? Oui, j'avais une chance sur deux, alors. C'est monsieur Delon ? Oui. Madame Delon ? Oui. Ah, c'est le jour Elagne au niveau de la voix. Bon anniversaire. Oui. Allô ? Oui. Oui, Alain est là ? Oui. Bon, il ne dort pas ? Non. Ah, parce que je me dis, j'ai peut-être réveillé un flic qui dort. Bah, écoutez, si vous pouvez me le passer au passage. Alors. Je suis un collègue, parole de flic. Oui, allô ? Oui, Alain ? Oui. Oui, bonjour. Bah, disons, t'es battant, toi ? Je crois que t'étais sorti, ce soir, audiencing machine. Bon, bah, écoute, t'as eu des nouvelles de monsieur Klein ? Oui, allez, bonne nuit, hein. On va faire au gang. Ah, bah, tiens, j'ai eu comme un boomerang. Comme un gangbang ? Comme un boomerang. Voilà, c'était des monsieur et madame ce soir. Et on a donné des titres de films d'Alain Delon, dont c'est quand même très sérieusement son anniversaire aujourd'hui. On n'a pas appelé le vrai monsieur et madame Delon, je m'en doutais bien, qui est né quand même le 8 novembre 1935 à Sceau en France et parachutiste dans l'armée française. Trois fois marié, aujourd'hui avec Rosalie Delon, bien entendu, et des enfants, dont Anthony qui est acteur. Il a fait du théâtre en 1996, variation enigmatique avec Francis Huster et producteur, cinéaste et réalisateur de films. Donc voilà, plutôt bon esprit, on s'est bien marré. Attends deux secondes, Manu, et puis donc voilà, on va essayer de s'éclater comme des bêtes, quoi. Bien sûr. On l'avait déjà fait il y a quelques temps et on refait une sorte de best-of en direct des meilleurs monsieur et madame. On y va, ça c'est le premier. Et puis le deuxième, on le fera tout à l'heure sur les coups de 23h, entre 23h et 23h30. Et ensuite, ensemble, on discute donc de techno. Ouais. Et de Playstations. D'accord, ok, très bien. Bah, tu bouges pas, t'es en direct, Julien, ne fais pas de bruit. Ok. Et on appelle des messieurs. Veuillez consulter le service des ressources. Ah, ça y est, Lott, il s'est pris un jour de plus, ça y est, il n'est pas bien, il faut qu'il rentre. Ça y est, ça c'est un signe, ça. Manu qui est en train de me faire comprendre que ça serait bien que je lui dise, bon bah écoute, t'as qu'à rentrer, t'inquiète pas avec Noémie, on va gérer. Hier, Noémie, elle a paniqué, hein. C'est vrai. Ah, hier, à un moment donné, ça a été... C'est vraiment qui, Manu ? Ah, ça a été, à un moment donné, ça a été... Oui. Allô ? Oui ? Oui, monsieur, allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, je vous entends mal. Excusez-moi, c'est... Je suis bien chez M. et Mme Allô ? Non, vous êtes chez Sassir. Ah, mademoiselle, allô ? Oui. Oui, allô ? Oui. Oui, allô ? Allô ? Oui. Ah, vous êtes là, hein ? Oui. Je vous entends très mal, excusez-moi, vous allez paraître un petit peu stupide. C'est possible de parler à Mme Allô ? Elle est... Enfin, moi, je vis toute seule, donc là, vous ne devez pas être au bon numéro. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Excusez-moi, allô ? Ah, quand même, elle a mis du temps, mais elle a fini par y arriver, hein, mon petit Julien. C'était marrant. Ah, c'était sympa, non ? Tu vois, c'est pareil, ça ne mange pas de pain. En fait, ça, je le dis, à chaque fois, je me répète très lourdement, mais... Ça dépend, en fait, ça dépend des noms. Ça dépend des noms, oui, c'est effectivement, oui. Celui qui va arriver à 23h15, 23h30, il ne devrait pas être dégueulasse non plus. En tout cas, Manu se souvient qu'on s'était bien marré le soir où on l'avait fait. Attention, un deuxième émue, c'est Madame Allô en France, bien sûr, où ça cartonne grave. Et ensuite, Julien, on parle de musique. Et après, on parlera de Fun Radio à l'époque... Sur la message. Ah oui. Après, Julien, on parlera de Fun Radio à l'époque 89-94. J'ai passé quelques extraits de Jingle et tout, qu'un auditeur m'a envoyé sur MD et qu'on aura en direct avec nous. Oui. C'était quoi de Fun depuis combien de temps, toi ? Depuis longtemps, mais ça y avait des périodes. Gérard, tout ça, maintenant, ça revient. Et là, ça revient, là ? C'est ta période max. C'est ta période max, là ? D'accord, très bien. Mais en gros, Fun Radio, depuis combien de temps tu suis ? Moi, depuis... Combien ? 4-5 ans ? 4-5 ans. Ah oui, donc tu vas reconnaître quelques trucs, ouais. T'as écouté en début d'émission quand j'avais passé des... Non. Ah non, t'as connaissé pas, je vous raconterai. Allô ? Ah merde, ça sonne. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, monsieur, allô ? Non, c'est Sophie. Madame Allô ? Non, Sophie. Allô ? Oui, bonjour, mademoiselle. Oui ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui ? C'est Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui ? Oui, allô, oui, bonjour. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir, je vous entends mal. Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est votre... Oui, c'est... Non, c'est pas moi, c'est vous. Oui ? C'est vous, Allô ? Oui ? Ah, parce que, excusez-moi. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'on avait été coupés, non, vous n'avez pas ? Non, 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 non. Ah, vous êtes là, d'accord, ok. C'est madame Allô ? Non, je suis sa fille. Ah, bonsoir. Bonsoir. Allô ? Oui ? Oui, vous êtes... Ah, excusez-moi, allô ? Oui. Vous êtes là ? Oui. Oui, qu'est-ce que... Vous nous avez appelé ou... Non ? Ah, merde, elle a raccroché. Allô ? Allô ? Oui, non, c'est vous, Allô ? Mais là, c'est une blague. C'est vous ? Ah ouais ? C'est Allô ? Allô ? Oui, ah ! Allô ? Oui ? Oui, bonsoir. Oui ? Oui, monsieur Allô ? Non, madame. Ah, excusez-moi, madame, oui. Ah, je vous entends très très mal, excusez-nous. Oui ? On vous appelait pour un jeu en direct, allô ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, j'avais envoyé ma carte. Allô, madame, allô ? Oui, oui, justement. Allô ? Allô ? C'est Pierre. Ouais. Comment tu vas ? Ben écoute, j'allais jouer, moi, hein. C'est pas bien ? Ouais, et toi ? Comment vas-tu... Manon s'est fait rouler. Tu t'excuseras auprès de ta fille, hein. Non, non, mais ça va... C'était qui que j'avais... Elle a fait la 5 gag, là. C'était qui, au téléphone que j'ai eu avant ? C'était qui ? Qui c'est que t'as eu avant ? Qui c'est qui a décroché ? Manon. Ah, c'est Manon. Comment elle va ? Elle va bien. Bon, très bien. Tu t'excuseras auprès de... Non, non, mais elle rigolait, elle l'a bien pris. Ben écoute, tant mieux, alors. Écoute, c'est vrai, je me suis dit, tiens, je vais appeler, j'avais envie de prendre de vos nouvelles. Ben tout va bien. Bon, ben super. Je me prépare. Ben ouais, normal. Il y a un gros arrivage demain, déjà. De qui ? Qui arrive ? Alors demain, il y a Fab, j'ai eu des nouvelles, ça y est, la chaîne, tout ça, il s'est démerdé. Putain, génial. Ouais. On va faire le borge demain après-midi. Ouais. Tu n'as pas besoin d'un coup de main, c'est bon ? Non, non, ben, tu sais, pour le borge, on va te laisser avec 3. Ouais. Elle va le faire avec Ola et sa maman, moi je serai là aussi. D'accord. Les garçons vont préparer le feu. Génial, ben oui. Préparer la chaîne, préparer la salle, voilà. Non, non, ça se prépare bien. Bon, ben très bien, tant mieux, tant mieux. Bon, il faut faire un... Ça me fait bien plaisir, en tout cas. Moi aussi. Faut attention quand même qu'ils ne boivent pas trop, parce que, tu sais, ça va vite, les jeunes, c'est l'heure de mille. Non, mais... Tu surveilles un peu ? Oui, 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 mais non, puis je crois que là, il est... Mais tu sais, on en parlera une fois, mais l'autre fois, il a eu sa attention et tout, ça, c'était bien parce que... Bon, d'accord. Par contre, j'avais un petit salier, ça se demandait, mais là, malheureusement, je suis obligé de te quitter. Est-ce que c'est possible que tu me rappelles demain ? À quelle heure ? Ben, qu'est-ce qui t'arrange ? Le soir, plutôt, parce que la journée, je vais vadrouiller, moi. Ben, écoute, appelle-moi le soir, si tu as deux minutes de ton temps, juste avant l'heure... Tu vois, j'ai un petit... Tu ne peux pas me le dire maintenant ? Ben, le problème, c'est que je suis obligé d'y aller, là, tu sais. Ah. Ouais, je suis un peu speed, mais tu m'appelles demain ? Ouais, d'accord. Rapidos, quoi. Ouais, d'accord. Ok ? Tu me repasses maintenant deux secondes, là ? Ouais, d'accord. Ok. Salut ! Salut, bisous. Ciao, à demain. Tiens, je vais te reparler. Je ne sais pas qui c'est, cette femme, comme d'hab. T'as vu, ça marche ? Allô ? Allô ? Oui, c'est pas à peine de recommencer, hein. Allô ? Arrête ! Allô, allô ? Manon ? Oui ? Allô ? Arrête ! Allô ? Arrête, c'est pas marrant. Allô, allô ? T'aimerais qu'on se moque de toi ? Vas-y. Non, mais c'est même pas ton nom. Quoi, bah alors ? C'est pas moi. T'emmende à ta mère mon prénom. Non, non ! C'est quoi le nom de Pierre ? Non, bah, le prénom, ça suffira. Tu t'appelles Chartier ? Ouais. Oula, ouais. Ah, Chartier, c'est nul. Ouais, bah... Ah, tu vas m'appeler Delec Chartier. Ah, c'est lait, hein. Ah, ouais. Parce qu'on me disait souvent à l'école, Pierre Archie Parmentier. Mais t'es toi, toi. Bon. Je parle à ma sœur. Bon, c'est qui derrière ? Ouais. Comment, c'est qui ? Ma sœur. C'est comment son prénom ? Je sais... Anouk. Ah, bah, c'est Anouk. Ouais. Bon. Ça te fait quel âge, toi, au fait ? 12 ans. Et Anouk, elle a quel âge ? 9 ans. On va laisser tomber, là, quand même. Et toi, t'as quel âge ? Hein, ah... Et toi, t'as quel âge ? Bah, tu demanderas ta mère. Euh... Allô ? Allez, arrête ! C'est pas marrant. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman... Maman, Pierre, il a quel âge ? Il y a Pierrot pour toi. Ouais. Ah, c'est génial. Je suis en train de débarquer dans une famille. Je connais personne. Je suis en train de discuter, Julien. Tu as quel âge, alors ? Hein ? T'as 30 ans. Voilà. Et t'es pour quoi ? Ah, ça y est, t'es vieux. Ah, bah, voilà, je suis vieux. J'ai 30 ans. Voilà, t'es vieux. Et voilà, je suis Anci. Et bah, moi, je suis encore jeune. Et bah, voilà, exactement. Tu vas t'éclater. Et bah, ça va être super, quoi. Et bah, super, ma chérie. Ok. Bah, t'embrasses ta mère. Ouais, ok. Allô ? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a Pierrot pour toi. Ah, c'est bien comme chanson. Voilà. C'est bien les chansons de vieux, ça. Voilà, très bien. C'est des chansons de vieux, effectivement. Tu casses, toi. Ouais. T'as bien, t'es comme ta mère, toi. Ouais. D'accord. Bon, bah, écoute, tu lui diras que je vais la casser le nouvel an. Et puis qu'elle me rappelle demain. Ok. D'accord ? Ouais. Allez. Au revoir, Chartier. Au revoir, Manon, des sources. Ah, et tac, je t'ai bien eu. Au revoir. Allez, salut, embrasse ta mère. Ouais. Bisous. Eh, bah, voilà, une petite histoire, Julien, tu vois, en faisant des messieurs, madame. Je passe. Euh, Go Deep. Je passe. Bah, dis donc, Killing Me Softly. Ah, euh, c'est les Fuji, c'est, je m'en rappelle pas. Bah, oui, c'est ça, manège à quatre. Ouais. Ménage à quatre. Enfin, bref, Killing Me Softly, tu l'as dit. Go Deep, c'était Janet Jackson. Euh, Black Street, c'était Don't Leave Me. Euh, Life, ça, c'est été. Disry. Disry, bien joué. Bis, 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 c'est qui, ça ? C'est quoi, c'est ça ? Putain, Dina, qui, quoi ? Destiny Child. Oh là là, c'est quoi ces trucs qu'on passe à la radio, nous ? Ouais. Et hein ? The Boy Is Mine, Brandi et Monica. Ouais. Et Jennifer Lopez, tu l'avais dit, donc, ça te fait ? Bien joué, Filda et Manu. Deux points, attention, ça va être autour de Sarah, cette fois-ci. On va remettre le chrono à zéro. Tu es prête ? Oui. Prêt ? Top, c'est parti. La Playa. Euh, La Clinique. Enjoy Yourself. Euh, Je passe. Euh, Without You. Je passe. No Scrub. Euh, TLC. Victime du Temps. Je passe. Bye Bye. Menelik. I'll be missing you. Euh, Puff Daddy. Old School Love. Je passe. Home Alone. Euh, je passe. Ah, Young, Gunster Paradise. Euh, Coolio. Allons. Alors, La Playa, La Clinique, tu l'as dit, Enjoy Yourself, tu l'as dit. Tu as passé, c'était A+. Tu te souviens, le truc avec le sample, Without You, tu me l'as dit également, non ? Non. Je me souviens plus, Maria Karen, No Scrub. Ouais. TLC. Euh, Victime du Temps. C'était Omar Shaquille. Voilà, mais tu l'avais pas dit. Bye Bye. Menelik, tu l'as dit. Euh, I'll be missing you, tu l'as passé ? Euh, non, je l'ai dit, ouais. Puff Daddy. Euh, Old School Love, c'était Dev Bomb. Euh, Home Alone, c'était R. Kelly. R. Kelly. Et Gangster Paradise, tu as dit. Coolio, voilà, donc ça lui fait. 5. 5, on peut applaudir, bravo. Ah, ça fait France Inter. Ça fait très France Inter, quand même. Bravo, Sarah et mon petit Jocelyn. Ah oui, alors, Jocelyn, vous allez vous rasseoir. Jocelyn avait également, il en profite parce qu'il avait un cadeau, mais qu'il voulait m'offrir absolument en direct. Ouais, ouais, ouais. Donc on va écouter en direct ce que tu as à m'offrir. C'est tout nouveau, ça vient des States, c'est le vendeur qui me l'a dit. Comme le matériel de fun, d'ailleurs, qui n'arrive jamais. Et si tu ne comprends pas comment ça marche, il y a Filder et Manu, ils pourront te dire. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils savent le faire marcher ou ils l'ont déjà chez eux ? Je ne sais pas, mais sûrement, ouais. D'accord, donc je vais ouvrir ce petit paquet. Non, peut-être pas parce que c'est tout nouveau, quand même. Ça vient des States, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi ? Non, 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 non. Je... Donc, je... C'est en anglais, donc il faut que tu comprennes l'anglais pour savoir à quoi ça marche. Il n'y a pas de problème. C'est tout ce qu'il y a dedans ? Ouais, ouais. Alors, très bien. Je vais l'enlever. Je ne sais pas si ça s'enlève facilement. Oui, d'accord. C'est bien, ouais. Ça va, ça va. Alors, c'est quoi ça ? Il faut que tu lises dessus. C'est quoi, c'est où ? Là, là-dedans, là ? Alors, il faut que je lise quoi ? C'est en anglais. Alors, d'accord. Head stimulation for boss partners. Donc, tu te mets ça autour du zizi, en gros ? Et après ? Et puis après, bah... Je vais essayer. Je vais essayer discrètement. Il faut une volontaire. Ah non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut me branler ? Bah oui, il faut voir si ça marche. Mais c'est mieux que le Viagra, ce truc. Ça tient à une érection je ne sais pas combien de temps. Et en plus... Carrément ? Ouais, carrément. Attends, je vais mettre ça. Je vais me le mettre, donc quand même, je vais mettre l'objet en question. C'est terrible. C'est pas facile à mettre. Il faut sortir le zgeg. Alors, attends. Il est où ? Putain. Merde. Personne n'aurait une pince à épiler. La technique. Donc là, je viens de le mettre. Attends. Attends, il a un couteau suisse. Ah, bah voilà, je l'ai mis. En anglais, il y a marqué « Grip your penis snugly to promote harder longer erection ». C'est bon, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai mis là. Ouais. Et si je mixe avec toute la nuit, là ? Ah, bah tu vas péter le feu, quoi. Voilà, donc s'il y a une ou deux petites qui montent sur les strades pendant la soirée et qui se met à danser devant moi, je le garde toute la nuit. Mais ça ne va pas avoir... Je ne vais pas avoir la couille bleue ou... Ah, bah ça, je te le garantis pas. T'es sûr de ton cou, là. Fais voir encore, là. Fais voir le truc. Ah, je ne vais pas le garder. Ça sert, hein. Ah, bah ouais. Ça te garde des longueurs érections. Parce que j'ai l'air comme ça, j'ai l'air comme ça tout gentil, mais j'ai une grosse queue, hein. Non, mais c'est... Ça sert, hein. Ça sert, hein. Ça sert, hein. Quoi, tu as filmé, tu as vu ? Je vous montre. Ah, tu l'as mis sur l'internet ? Ah, bah oui. Ah, carrément, d'accord. Ok, très bien. Tu veux revoir encore un petit peu ? Je ne vous la montre pas, vous la verrez sur internet. Tu veux la revoir encore un peu ? Ah, ça va. Non, c'est bon ? Quel dommage. Quel dommage. C'est bien de monter sans ce gag, comme ça, sur internet. Non, ça fait mal, ça sert, hein. Bah, ouais, mais bon, c'est... Elle est trop grosse, je pense. Attends, je vais l'enlever. Excusez-moi, hein, pour ceux qui nous écoutent, en ce moment, je viens de mettre une bague autour de mon zizi en plastique qui vient des States. Ah, putain, saloperie ! Ah, voilà. Elle est rose avec des pics, c'est super joli. Ah, regarde, il y a deux, trois poils. C'est sympa. C'est un truc qui colle. Ah, bah oui, j'y peux rien, hein. Il y a deux, trois poils, hein. J'ai quand même... Je me suis pas dégonflé, j'ai joué le jeu, hein, donc voilà. Allez, maintenant, il va falloir qu'une fille ouvre la bouche et je vais essayer de lui mettre dans la bouche. Ah, ça va être bien, quoi. Non, c'est bien, je vais me le mettre en forme... Oh, putain, ça rentre aussi facilement que mon zizi, regarde. Ça rentre aussi facilement, je le mets au petit doigt et ça rentre. Non, mais c'est bien. Et ce truc-là, donc, ce que tu viens de m'offrir, quand même, c'est... Il faut quand même avouer que c'est relativement laid, hein. Ouais, ouais, tu peux le dire, ouais. Avec des petits pics en plastique, c'est le genre de... On pensait que c'est un jeu pour les gamins, quoi. Ouais, on pensait ça, ouais. Donc, ça permet de garder l'érection plus longtemps. Voilà, et en plus, ça donne du plaisir à ta partenaire. Donc, du plaisir pour toi parce que tu... Plus longtemps et ta partenaire... Pas mieux, on peut plus demander... Ouais, ta partenaire... Et pourquoi tu dis encore plus de plaisir pour sa partenaire dans le champs où t'éjacules... Ah, je sais pas, parce que t'es censé te le mettre au milieu. Parce que sinon, il y a mon fameux spray que tu fous sur le blanc. Ah, c'est le fameux spray, j'en ai entendu parler. Ah, mais là, ça va durer trois heures, je sais. C'est le carton, hein. Je sais pas, moi, je sais qu'il y a des filles dans l'assistance, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Vous apprécierez, vous, d'avoir un mec avec ça autour du zizi ? Franchement ? Oh, c'est pas très joli, hein. C'est terrible. Non, c'est pas très beau, hein. Franchement, c'est on dirait un petit bijou d'Agatha, mais ça ressemble pas tellement... Bon, enfin, bref, en tout cas, ça vient des States, hein. Ouais, ça vient des States, un port, pierre, un port. Et ça cartonne. Ça cartonne complètement. D'accord, mais pas Pierre-Import en France. Non, non. Parce que Pierre-Import, ils vont faire la gueule, hein, parce que s'ils nous entendent et qu'ils disent « Putain, ça y est, maintenant, tous nos clients vont venir pour essayer d'acheter le truc qui sert le zizi, tout orange. » Et il y a plusieurs coloris ? Ouais, il y a plusieurs coloris. Je t'ai choisi la plus moche. Oui, j'allais le dire. Un petit rose, violet, un truc immonde, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux l'essayer ? Non, non, non. Tu veux te le foutre dans le nez, maintenant que je l'ai mis autour du zizi, fil d'art, c'est ça ? Petit vicieux, va. Il y a encore d'autres cadeaux, il y a encore d'autres trucs, non ? Ouais, en fait, j'avais juste une petite carte, tu pourras la lire ou pas chez toi. Donc, j'ai pas trouvé Max et Franck, donc, bon, voilà. Et j'ai trouvé que ça te correspondait vraiment... Bah, vas-y, lire un petit extrait, si tu veux bien, quelque chose qui... Alors, travailleur acharné, tu as le culte et l'amour du travail bien fait, à l'image de ton animal totem, le faucon qui fond sur sa proie dès qu'il a repéré. Fou le faucon ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Bien sûr, c'est moi, ça. Bien sûr, continue, je t'en prie. C'est pas un faucon, c'est un vrai. C'est drôle, ça. Oh, bravo. C'est pas un faucon, c'est un vrai conc. Je viens de comprendre. Non, c'est bien, c'est bien. Ça continue. Tu es très observateur et ta curiosité est toujours en éveil. Bien. Voilà. Ensuite, volontaire jusqu'à l'obstination, tu atteins toujours le but que tu t'es fixé, car tu possèdes la force et la résistance du chêne, ton emblème végétal. Vous entendez ça, le chêne ? On comprend mieux pourquoi maintenant je suis un petit peu excité. Sociable, tu dégages une grande sympathie qui attire à toi de nombreux amis. C'est faux. Alors ? On me dit que je suis insociable, que je suis toujours froid et distant. Affectue et possessif, tu veux rassembler tout autour de toi les gens que tu aimes et les protéger de ta profonde tendresse. Alors, commencez déjà par vous écarter tous les deux, vous êtes gentils. Et donc, après, derrière ta... Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec ça, mais j'ai des poils qui viennent maintenant. J'ai pas, j'ai dû en foutre sur le micro. Ah, mais j'ai des poils de zizi qui sont venus sur le micro, c'est incroyable. Derrière, il y a marqué Franck, qui es-tu ? Alors, personnalité, il y a marqué l'art d'enseigner. Alors ça... Bah oui, quelque part, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, étymologie. Du latin franco, ce qui veut dire homme libre. Oui. Ouais. Caractère, curieux, observateur, volontaire. Curieux, oui, pas tellement, non. Intelligence. Intelligence, brillante. Ouais. Effective, ouais, bah après, élément, l'air, le animal, le totem, le faucon et le chêne comme totem végétal, et toujours de fête, le 4 octobre. Très bien, on peut applaudir quand même notre ami Jocelyn, qui est venu avec des cadeaux, il n'est pas venu les doigts dans le derrière, et il a sorti le micro. On n'a pas le temps, malheureusement, suivant, on reviendra avec toi en direct, il n'y a pas de problème, parce qu'il me reste 50 secondes, c'est ce qu'on m'a dit dans le casse, maintenant il en restait à peine 30, donc on va se retrouver dans un instant en direct de la locomotive à Paris pour la suite de la libre antenne, toujours au 0803 08 5000, on ira du côté du monsieur et des madames, et puis pour la musique, il y aura de la bonne zik, alors ne bougez pas, et à tout de suite en direct de la loco à Paris. Et nous sommes toujours en direct de la locomotive à Paris, toujours pour une libre antenne spéciale en direct de la loco, passé minuit, ça sera le mix, on n'oublie pas également, et c'est vrai qu'on a oublié de le faire cette fois-ci, Fildar et Manu, demain, après un marathon jusqu'à 7h du match, je ne sais pas s'il restera jusqu'à 7h, en ce qui me concerne, pas coucher avant 8 ou 9h, et demain nous prenons l'avion pour aller en direction de Albi dans le sud, à l'Amazon, on nous attend également extrêmement nombreux, j'y suis déjà allé deux fois, c'était l'hystérim, alors là ça va être carrément grandiose, hein les gars ? On l'espère. Il y a des surprises ? Non ! D'accord, baisse un petit peu le retour, parce que là, ça clape un peu. Nous avons Sarah en direct avec nous, de 23 ans, c'est ça ? Bonsoir Sarah ! Tout à fait, bonsoir mon chéri d'amour ! Bonsoir ! Il va falloir que vous sortiez maintenant, je vais rester seule avec Sarah, quelques minutes. Bonsoir Sarah, ça va ? Ça va et toi ? T'es d'où ? De Paris. Ah bah c'est bien, il va falloir venir à la loco après alors ? Je viendrai tout à l'heure, d'accord ? Pourquoi t'es pas venue maintenant ? Parce que pour l'instant, en fait, j'ai plein plein de trucs à régler. Comme quoi, par exemple ? Je préfère ne pas être avec tous tes auditeurs, je préfère te choper dans un petit coin. Surtout que là, depuis que Jocelyn m'a filé un truc pour le Zizi, un truc spécial américain. Justement ! Ah là, je vais avoir une éjaculation, t'en as pour au moins une heure et demie, hein ? Térimement ! Minimum, minimum. Minimum, d'accord. Si ça peut durer toute la nuit. Ah bah t'inquiète pas, ça va durer toute la nuit. Oui, alors Sarah, avant qu'on commence ensemble à délirer, à partir en sucette et peut-être même à faire l'amour par téléphone devant tout le monde, je ne joue pas trop la chienasse quand même, parce que sinon moi je risque d'avoir une petite érection avant le début de mix, ça ne peut pas, remarque qu'à 23h je peux commencer à me lâcher. On a Jocelyn, Sarah qui voulait terminer tout à l'heure, qui m'a offert les cadeaux, qui voulait donner deux, trois petites citations. Deux, trois petites citations. Sur les femmes, ça va être bien court. Et après on aura Jean-François qui va chanter en direct, après Sarah on parlera de tu ensemble. D'accord. Je commence par une petite citation d'Henri Bataille, tu vas me dire ce que t'en penses, moi j'en pense bien quoi. Il y a deux manières de prendre une femme, par la taille et par le sentiment. Ouais, ou par derrière aussi. Ouais, si tu veux. Ensuite, une petite citation de Georges Couteline. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle ne voit que ce qu'on ne fait pas. Ça c'est vrai aussi, vous êtes d'accord les filles ou pas ? Non. Parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à... C'est vrai que quand on fait quelque chose pour vous, vous ne vous en apercevez pas, ça passe comme ça, ça paraît normal. Mais par contre, dès qu'il y a un petit truc qu'on oublie, on oublie de ranger son slip, ses chaussettes sales, on oublie de faire les courses, on oublie de ramener du pain, on oublie de rentrer parce qu'on est fatigué et qu'on a beaucoup travaillé tard le soir et qu'on finit une nuit avec une petite et voilà. Là, elle s'en souvient là. La dernière et la plus jolie pour moi. Excuse-moi de te déranger Jocelyn, je voulais essayer de discuter un peu avec toi mais c'est pas grave. La dernière la plus jolie je trouve de Jules Renard, appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. Alors justement, en parlant de Jules Renard, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de tous ces problèmes qu'il y a en ce moment avec les loups. Ouais. C'est vrai, dans les forêts, c'est vrai qu'on profite de cette petite parenthèse de Jules Renard. Bah ouais, Jules Renard quand même, dans la cause des loups, il a été assez imposant aux côtés de Brigitte Bardot. C'est vrai. C'est vrai et je pense que c'est bien ce qu'il fait. C'est vrai, mais on devrait faire une émission en public genre France Inter, je pense que ça peut le faire bien. Je te remercie en tous les cas Jules Renard, t'as assuré comme une bête. Pas de problème. Il va falloir maintenant que tu te lèves, que tu cèdes ta place à deux charmants bambins. Sarah, attention là, tu vas t'éclater comme une bête. T'aimes bien rire Sarah ? Oui. Eh bah tu vas être servie parce que là, on a deux jeunes hommes absolument fabuleux. Il y a Jean-François qui va se mettre... Oui, attends, je vais te donner le micro. Attends, excuse-moi parce que je te l'ai allumé, voilà. Alors on va lui donner un micro, il va se mettre face au public. Salut Max, bonsoir à tous. Alors attention, je préviens à tous ceux qui écoutent la radio que vous risquez pendant 5-10 minutes avoir l'impression d'être en direct d'une fête foraine ou d'un karaoké, mais on est toujours à la loco et ce ne sont que des auditeurs. On va avoir, tu veux plus fort, attends, dans le casque on va lui régler, vous allez lui régler parce que là, il y a tous les gestes, Manu tu vas t'organiser. Non, pour lui, pour lui, pour lui. Alors Jean-François, qu'est-ce que tu vas nous interpréter Jean-François ? Alors je vais vous interpréter, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour les auditeurs qui viennent d'arriver, je vais vous interpréter une parodie que j'ai faite pour toi, Max, pour ton anniversaire. Je ne le regarde pas comme ça, c'est pour ça qu'il y a un peu fécu. C'est le public, il va falloir regarder, profite que tu as du public ce soir dans la fosse. Non mais je tiens à te dire que c'est en toute amitié et ça ne va pas plus loin. Est-ce qu'on est d'accord ? D'accord, parce que ça parle de cul ? Ça ne parle pas de cul. D'accord. Jean-François était celui qui faisait des parodies pour Apolline déjà l'été dernier. Je ne sais pas si Sarah, tu écoutais, tu connaissais ? Oui. D'accord, ok, très bien. Tu connaissais ? Alors à partir de maintenant, je vais demander à Morgane, si tu as calé RBTB. Hey TV, hey Don't Stop. Hey TV. Il a le micro un peu fort, je ne sais pas si ça va, c'est bon. Alors attention, Jean-François va donc nous chanter une petite chanson de sa composition. Alors la musique, c'est quand vous voulez. Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien ce soir ? La radio locale. Yeah ! Je laisse un peu le micro. Attention, mère, attention. Mais la musique, c'est bon. C'est parti. Max, je voudrais te dire À quel point je t'admire Dans cette libre antenne Que tu animes si bien Il est face au public, il va, bouge ton cul, vas-y. Ne t'arrête pas si tu t'en vas Tu nous manqueras, on s'ennuiera Quand tout va mal, c'est grâce à toi Qu'on retrouve la joie, qu'on a le moral Depuis sept ans de radio libre Je ne suis plus où j'en suis Je peux reprendre depuis le début, attends, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter J'ai été perturbé par un coup de pied dans le cul C'est pas un coup de pied, c'est une bouteille que je te mettais dans l'arrêt des fesses C'est une bouteille des viands En tout cas, on va reprendre depuis le début Voilà, calmement Ça vous plaît, vous voulez vraiment la suite Parce que sinon on arrête le massacre, c'est à vous de choisir Vous ne sortez pas obligés de nous On n'est pas obligés de se taper du Jean-François Je ne chante pas trop mal, j'espère ? Attention Jean-François, on reprend en direct sur Fun Radio et de La Loco Sur la scène, face à ton public Arrête de me regarder comme ça parce que je vais finir par croire que la nuit on va la finir ensemble Regarde le public J'écoute, t'inquiète pas, j'ai le casque sur les oreilles Alors attention, t'es prêt Morgane ? Allez, 3-4 Cool Morgane Une petite intro Max, je voudrais te dire À quel point je t'admire Dans cette libre antenne Que tu animes si bien Ne t'arrête pas, si tu t'en vas Tu nous manqueras, on s'ennuiera Quand tout va mal, c'est grâce à toi Qu'on retrouve la joie, qu'on a le moral Depuis 7 ans de Radio Libre Tu fais partie de notre vie Tu n'es pas qu'un animateur Tu es surtout notre grand frère C'est gentil ça Ça y est, il commence à y avoir le public Max, ne t'arrête pas Le public chauffe Continue de nous faire rire Rends-nous plein de services Il est bon, il est bon, il est bon Donne-nous beaucoup de conseils Max, le Star System Tu nous fais délirer dans le second degré Tu es le seul à le faire Max, le Star System Toutes les pèles filles de monde se jettent à tes pieds C'est le prix du succès Max, le Star System Très bon anniversaire pour ces 30 années Que tu fêtes avec nous Max, le Star System Nous sommes tous réunis Pour te dire bien fort Que nous t'aimons beaucoup Max, le Star System On voudrait que tu restes éternellement Mais ça c'est pas possible Max, le Star System Et même si tu t'en vas La saison prochaine Tu seras pour toujours Max, le Star System Ce soir C'est la fête Allez on va l'aider un peu là Allez on va taper dans les mains Là Pour toi T'es super, t'es génial T'es sympa, t'es gentil T'es parfait, t'es trop cool T'es divin, t'es splendide T'es ouvert, t'es sensible T'es plaisant, t'es sincère T'es conique, t'es marrant T'es étrange, t'es bizarre Ne t'arrête pas Si tu t'en vas Tu nous manqueras On s'ennuiera Quand tout va mal C'est grâce à toi Qu'on retrouve la joie Qu'on a le moral Depuis 7 ans de Radio Libre Tu fais partie de notre vie Tu n'es pas qu'un animateur Tu es surtout Max, le Star System Très bon anniversaire Plus des 30 années Que tu fêtes avec nous Max, le Star System Nous sommes tous réunis Pour te dire bien fort Que nous t'aimons beaucoup Max, le Star System Et même si tu t'en vas La saison prochaine Tu seras pour toujours Max, le Star System C'est avec émotion Que je te demande De ne pas nous quitter Max, le Star System Alors ce soir au nom de Tous ceux qui sont là Je vais te le dire Ne part pas en juin s'il te plaît Il faut que tu restes D'accord Tu me promets Ouais je te jure Je t'aime D'amitié Tu veux m'embrasser ? Ouais ! Alors on peut l'applaudir quand même Jean-François Merci à tous Sarah Mesdames, messieurs Attends Sarah Tu es là ? Sarah Il y a quand même une question T'as entendu ça va ? C'était bien ? Ouais c'était pas mal Donc il a les mains à moi Il est excité comme une puce Prends le micro deux secondes là Enfin moi crois que t'as ton micro Tu peux parler avec ton micro Bien sûr Je voulais juste savoir Mais il y a vraiment une question Qui me tourne le pin La tête Je ne suis pas homo Malgré les apparences Ok je voulais savoir Non non c'est parce que je vois Toujours que t'as envie de m'embrasser Ne me quitte pas Reste avec nous Mais c'est comme ça Dans la vie on se fait des copains Moi je me suis fait un idole Ah c'est gentil Non non alors là attention Et c'est toi Jean-Pierre Sauser c'est Johnny Et pour moi c'est Jean-François D'accord bah très bien Bah ça me fait plaisir en tous les cas Bravo On l'applaudit encore une fois Bravo Merci Pour terminer Ah merde T'es pas obligé hein Si si T'es pas obligé hein surtout Pour terminer j'aimerais remercier quelqu'un Sans qui Max ne serait rien Je voudrais que vous l'applaudissiez très fort Applaudissez Franck mesdames messieurs Il devient fou Il devient fou Non mais là il croit vraiment Maintenant qu'il est Merci pour lui Je suis une star N'oublie pas que t'es en direct A la radio quand même hein Ah ouais là j'ai tendance à l'oublier Et que c'est ma chers auditeurs Et que mine de rien Y'a quand même encore du monde Qui nous écoute Merci en tous les cas Tu peux m'en passer le micro Bien sûr Et bonsoir à tous Voilà regarde maintenant Bon maintenant Tu peux descendre maintenant s'il te plaît En tout cas c'était bien Je te rends ton torchon Voilà C'était très bien A l'année prochaine Avant ça j'espère Jean-François 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 N'oublie pas de me donner Le numéro de ta chambre D'accord C'est promis D'accord Je vais peut-être te faire le cul finalement Avant de commencer Je sais pas Je vais voir Sarah Oui Avant qu'on revienne On parlera de quoi ensemble De cul mais de quoi exactement On parlera de toi et moi Et on invitera une auditrice A venir avec toi Et on invitera Une auditrice A venir avec moi C'est-à-dire Une auditrice Qui est actuellement dans la salle Il y en a une qui va se dépêcher Je le sens Et tu crois ? Donc s'il y a déjà une fille Qui est prête à venir monter Éventuellement pour parler de cul Et pour se déshabiller Il y en a une qui serait intéressée à monter Elles sont toutes timides Elles sont toutes coincées C'est-à-dire On vit un petit peu Tu veux monter ? Bah viens Elle va monter un peu Avant il y a encore un autre gamin Qui veut venir chanter Mais cette fois-ci C'est l'Aigle Noir de Barbara Je sais pas si on se la fait en entier Je sais pas si on se la fait en entier Devant le micro On va tâcher de faire Alors attends On va te mettre debout pareil Et ensuite Il y a aussi des monsieur et madame Qu'on va pas oublier de faire Bah ouais quand même Des monsieur et madame On fera des monsieur et madame Allo tout à l'heure Voilà Tu viens devant le micro On s'excuse Ce soir encore C'est un petit peu difficile Hier l'anniversaire Il y avait déjà plein de monde Dans le studio Et ce soir on profite Qu'on est en direct À la loco et sur une scène Tout le monde veut se donner en spectacle Et tout le monde veut en profiter Pour faire un karaoké gigantesque Sarah Donc On va écouter Interpréter par Yannick 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 donc Barbara L'aigle noir On voit Puis dès que le public Commence à en avoir un petit peu ras-le-bol C'est comme un jeu Qui existait sur France 3 On n'attend pas que ça fasse Moins 50% Vous commencez à huer Et à ce moment là On sait que ça se tape Laissez-le au moins faire 10 secondes Waouh Je peux chanter autre chose Je suis désolé Mais là vu comme c'est barré T'as même pas commencé Que bah oui Plutôt que de l'aigle noir Barbara T'aurais pas autre chose Genre un truc qui bouge plus Genre ne me quitte pas De brel Non ? Le cheval blanc Brassens Un truc comme ça J'ai Non mais chante Barbara L'aigle noir C'est Renaud Ah Renaud Ça vous plaît plus Renaud Dans le public déjà ? Je sais pas De l'autre côté de la radio aussi C'est très prog fun radio tout ça C'est Clio Ok Tu sais pas Ah tu cherches le titre de la chanson ? Dès que le vent soufflera Dès que le vent soufflera On va essayer Dès que le vent soufflera de Renaud Et après on va faire des monsieur madame Pour prévenir Noémie En ce qui concerne les monsieur madame Alors attention Allez c'est parti pour Renaud C'est pas l'homme Putain avec le karaoké et tout Ah c'était prévu C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui m'a pris Ouais vraiment Merci beaucoup Tu peux arrêter c'est bon Tu peux arrêter c'était pas mal La classe Alors ça c'est la version courte ou ? Non c'est l'émotion C'est l'émotion ? Ouais c'est un peu difficile Le problème c'est qu'il a du mal Tu voudrais essayer une deuxième fois ? Ou ? Euh ouais Alors vas-y on réessaye Vas-y Allez attention Sans la musique je vais essayer Parce que je crois que Ah sans la musique alors Maintenant sans la musique Alors vas-y 3 4 C'est pas l'homme qui prend la mer Merci beaucoup Merci C'est bien merci C'est court mais bon C'est bon c'est bon Bravo On l'applaudit encore En fin de compte c'est la même version avec la musique ou sur la musique quoi C'est une version courte Il y a peut-être une fille qui va venir le serrer et lui dire C'est pas grave t'inquiète pas Max il est comme ça avec tout le monde Il n'y a pas une fille qui va le... Il va se mettre à chaler hein Ça va aller Tu vas te dire le coup Ça va aller Bon d'accord ok Sarah Oui On va faire des monsieur et madame vite fait D'accord Donc le but du jeu est relativement simple C'est d'une manière sympathique un peu emmerder des gens qui n'y sont pour rien Qui ont des prénoms qui prêtent un petit peu à rigoler D'accord On en a fait beaucoup des meuniers On m'a appelé des salopes Qu'est-ce qu'on a fait hier ? On en a fait hier ? Non hier on n'en a pas fait mais avant-hier Euh... J'ai eu des connards aussi On a fait des monsieur et madame Il y a eu des couillons Personne ne se souvient de ce qu'on a fait les derniers Je me souviens même plus Il y en a qui... Des quoi ? Des crouillards La verge ? Non On a fait des crouillards Des crouillards Merci il y en a un ou deux qui me suivent Ils connaissent plus l'émission que moi Ça fait plaisir Donc tu veux essayer éventuellement Sarah ? Ouais pourquoi pas Alors le but du jeu est relativement simple On appelle des monsieur et madame en France Là on va appeler le monsieur et madame Allo Ouais D'accord Et... Bah dès que ça décroche tu fais Allo Bah ça tu te démerdes Ok Le but du jeu c'est d'essayer de faire le truc le plus con possible D'accord Allez on y va c'est parti Donc Noémie est en train de composer Allez c'est parti Mais non ça va vite hein C'est bien briefé tout ça C'est du bon boulot Ça va... Ne t'inquiète pas si ça sonne longtemps C'est normal Astor 6 adore Et je rappelle qu'on est... Allo Oui Allo Oui Allo Allo Bonjour allo Qu'est ce que c'est ? Allo Oui Ah bonjour Allo 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 Ça vous amuse Allo Continuez Allo Voilà bien 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 Alors c'est débile hein comme jeu hein C'est comme ça que tu les veux hein Et en plus ce qui est quand même remarquable C'est là que je me dis franchement c'est le genre de jeu qu'il faut continuer C'est que ça ne fait rire personne Donc je me dis que c'est tout à fait le genre de truc qui me fait marrer Parce que généralement les gens quand ça les fait pas rire Moi ça a tendance à me faire marrer Est-ce que t'as un autre numéro ? Un autre monsieur et madame ? Un autre monsieur et madame Allo Non mais c'est toujours pareil C'est moi qui vais le faire maintenant On va faire le même système Tu veux essayer aussi après ? Non non Faut lui aimer son micro à la petite Attention Alors on y va Pas faire trop de bruit Oh putain On a une sonnerie dans le casque doux On a l'impression que c'est un truc Oui Allo ? Oui C'est madame Allo ? Oui Allo ? Oui Oui bonjour madame Oui Oui allo madame Oui Bon si c'est pour vous amuser J'ai votre numéro de téléphone Non 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 C'est 11h du soir Allo ? Oui allo madame Oui C'est madame Allo à l'appareil Allo ? Allo ? Oui allo ? C'est allo monsieur ? Monsieur Allo ? Monsieur Allo ? Allo ? Oui Monsieur ? Fils de pute c'est toi qui paye là Allo monsieur ? Fils de pute c'est toi qui paye là Monsieur Allo ? Fils de pute c'est toi fils de pute là Allo ? Vas-y amuse-toi de la nuit fils de pute je t'écoute Monsieur Allo ? C'est Monsieur Allo à l'appareil ? Oui c'est ta mère c'est Oui allo ? Oui bonjour maman Allo maman ? C'est ta mère c'est T'as vu du jamel debout dans la télé ? Allo maman ? T'as vu du jamel debout dans la télé ? Maman ? T'as vu du jamel debout sur l'arrière ? Je voulais savoir si tu m'avais repassé mon linge maman T'as vu du jamel debout ou quoi ? Allo maman ? C'est de pute Oui Allo ? Mais je me fais discuter c'est lui qui paye C'est Monsieur Allo ? Je sais bien si c'est Monsieur et Madame Allo ? Oui oui je t'ai ta mère aussi Oui Ah bah justement tu peux me passer maman s'il te plaît ? Ouais Tu peux me la passer ? Ah mais est-ce que t'as vu du jamel debout ? Est-ce que tu pourrais me passer la... Tu as vu du jamel debout sur l'arrière ou quoi ? Tu peux m'en passer la grosse... T'as vu des enfants de la télé ? Est-ce qu'on peut voir la vieille personne qu'on a eu au téléphone juste avant toi ? T'as pas vu des enfants de la télé ? Oui est-ce que... Je suis bien chez Monsieur... Je suis bien chez Monsieur Madame Allo ? Allo ? T'as vu ta mère à côté ? Allo ? T'as vu ta mère à côté ? Oui je l'ai vue ma mère à côté Oui elle est bonne Oui tu l'as sautée ? Elle est bonne ? Jamel debout sur elle l'a branchée ? Oui Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? C'est Monsieur Allo ? Bah je vous rappellerai plus tard dans la nuit Monsieur Allo alors hein Mais rappelle rappelle Bah je te rappelle ? Je vous rappelle Moi j'ai toute la nuit demain c'est samedi Après dimanche J'ai tout mon temps d'accord ? Je vous rappelle tout à l'heure hein Allez tiens passe au moment je vois ta mère hein D'accord ok je vous embrasse Au revoir Monsieur Allo ? Au revoir Ouais faut avoir le... Faut avoir le moral hein quand même hein Hein quand même hein Ah là 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 Quoique C'est vraiment très fort Ah ouais je suis vraiment très fort ouais Je me fais insulter ma mère et tout ça Moi je reste calme hein Tu gardes... Ça t'appelle la force du chien Tu gardes ton calme toi Sarah si on disait ta mère fils de pute et tout ça ? Ouais Vous voulez en faire un dernier ? Un petit dernier quelqu'un ? On en fait un petit dernier ? Il y a quelqu'un qui voulait en faire un jeu Qui veut le faire ? Quelqu'un veut faire un petit dernier ? Allez viens 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 On y en a plein maintenant C'est un jeu à la con Mais tout le monde veut bien jouer C'est tellement simple On peut tellement avoir... On peut tellement passer pour le mettre comme ça D'ailleurs un micro en faisant tout simplement allo allo Donc on appelle un monsieur allo Ou une madame On va en faire un dernier Ton prénom d'abord ? Arnaud Arnaud bien devant le micro Je te remercie Ouais Allez on y va c'est parti On compose un dernier numéro de monsieur et madame Allo Quelque part en France Noémie c'est parti Ça va on a le temps Morgane là ? Ouais c'est bon Tranquille Encore une petite demi-heure en direct de la loco Et ensuite ça sera le mix Commence à être tard là Ouais ouais bon Et après Sarah il va falloir que je me foute à poil c'est ça ? Oui C'est une fille qui va venir te déshabiller Ah mais elle est déjà là Elle a déjà été sélectionnée Ça sonne fort Si ça fonctionne pas Noémie n'hésite pas à faire un autre On fait un autre numéro C'est Marc D'accord c'est déjà pas Ok Je vais te prendre comme Réa Morgane On mettra de la tech à mort dans les studios Ah d'accord Allo ? Non Allo ? Allo ? Allo monsieur allo ? Oui je sais monsieur allo ? Allo allo ? Oui Oui je suis bien chez monsieur allo ? Bah oui Allo vous m'entendez me ? Allo ? Allo ? Allo ? Bien Pas mal ça raccrochait déjà Ça raccrochait hein ? Ouais C'est pas mal C'est pas mal Non mais c'est marrant C'est un bon exercice en tous les cas D'essayer de tenir les personnes Ouais c'est pas facile Reste avec nous deux minutes Donc maintenant Sarah Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Maintenant Est-ce qu'elle est là la nana ? Est-ce qu'elle est là la nana ? Ouais ouais je suis là Tu t'appelles comment ? Caroline D'accord Donc Caroline Est-ce que tu peux me décrire Comment il s'habillait Max ce soir ? Bon bah il n'y a pas grand chose Ça va être vite foutu à poil tout ça Bah tu vois il porte un string Ouais Très sec ce soir Il n'a pas le string ? Bah c'est tout donc Non non mais dis la vérité Dis la vérité Il est en t-shirt noir avec un Ah j'ai mis le logo fun ce soir Avec un string noir tu vois Ouais Un truc très techno Très branché Avec une paire de baskets Et une paire de chaussettes Ouais il n'a pas les babouches Ouais Alors ce que tu vas commencer par faire Ah non mais pas tout de suite Ah tu veux qu'elle me déshabille réellement ? Oui Ouais allez Allez c'est pas toujours Qu'on a trop de temps Max Je suis juste que tout le monde veut ça dans la salle ce soir Bah j'en suis pas persuadé Les mecs ça m'étonnerait Que vous ayez envie de me voir à poil Ah mais les gonzesses Quand même Ouais les mecs ne réagissent même pas Il n'y a que des filles Que c'est intéressé encore Je m'en fous quoi Toi personnellement tu t'en fous Mais ma copine je suis sûr Qu'elle serait très intéressée Elle est où ta copine ? Elle est là-bas là Elle est là-bas elle se cache là Elle est où elle est où elle se cache ? Elle est là-bas elle se cache Elle est là-bas elle se cache Quand même qu'on la voit Quand même merde Qu'est-ce qu'elle viendrait pas Te déshabiller avec elle ? Elle est où elle est où ? Elle est là d'accord Ok très bien Elle est très timide Elle a peur C'est normal C'est très impressionné par ce système Ça fait encore plus peur Si vous me voyez Voilà à poil quoi Donc Alors Donc tu voudrais que je me mette quoi ? À poil ? Attends C'est pas toi qui va te mettre à poil C'est elle qui va le faire Et il faudrait qu'elle le fasse Une manière Je t'ai quand même Ramenez Carole du gangbang Pour qu'elle aide Caroline A tes sapés Ah oui Carole du gangbang Tu peux lui laisser ta place S'il te plaît Alors Sarah je t'explique Il y a une fille Qui voulait absolument Qu'on gangbang à trois À la base Elle voulait absolument Elle voulait le faire Avec Fildar et Manu On devait se retrouver À quatre dans le lit Ah ouais Donc ça aurait été Ça aurait été chaud là Donc on a une chaude On a deux chaudes Il faut qu'elles viennent Tout de suite alors Elle est là Elle est là Elle est venue Elle est venue Non oui Elles sont là Elles sont là toutes les deux Pour le moment Donc Carole bonsoir Bonsoir Donc t'as toujours envie Que gangbanger T'as pas changé ta vie ? Non C'est vrai ? Oui Bon Ça va être difficile Parce que là Faut que je m'aise avec les deux Faut que je mixe En même temps Il me reste 20 minutes Ou alors faut qu'on mette de la musique Tu verras ça après là J'ai l'impression Que t'essayes de gagner du temps Histoire de dire De ne pas trop trouver la poil Dans les yeux Elle veut absolument Mais après ça va être difficile Après la loco Faut que t'attendes 7 heures Pas de problème Et en plus je vais transpirer Je sentirai mauvais Je m'en tape D'accord ok Et on a plus Caroline Plus toi Sarah Mais quel est l'intérêt pour toi De me voir à poil ? Histoire de dire En faire profiter tout le monde Dans un premier temps Je vous assure Que vous ratez pas grand chose Qu'est-ce que tu dis Sarah ? Que quoi ? Histoire de dire En faire profiter tout le monde Et j'espère que tout le monde A ramené son appareil photo Il y a un caméscope Qui tourne depuis tout à l'heure Déjà qu'on a vu Tout à l'heure on a vu mon zizi Qu'on va retrouver sur l'internet Donc ça va déjà être bien Et donc il faudrait Que je me déshabille Ouais Alors attends Maintenant Ce que vous allez faire les filles C'est que vous allez Tout doucement Enlever son t-shirt Et en même temps Vous allez placer votre main Sur son torse Et dans son dos Je sais pas si je vais le prétendre Je la Sarah Non franchement vas-y fais-le De quoi ? On le fait je sais pas T'es capable de faire ? Faites-le les filles Vous voulez quoi ? M'enlever le t-shirt Et me toucher ? Pas de problème C'est le très important Vraiment très important Il n'y a rien à voir Et dandinez-vous J'ai pas un poil J'ai rien Sarah Tu sais Il n'y a pas grand chose à voir Ce n'est pas les poils Ce qui nous intéresse C'est la peau Ouais Mais je l'explique Et dans quoi ? Non pas du tout Ohlala Maintenant On déboutonne Et puis le portail J'ai même pas enlevé mon t-shirt Sarah Ah bon ? Mais alors qu'est-ce qu'elles attendent ? Tu veux quoi ? Que je me déshabille Que je me foute en caleçon ? Attends Bon bah alors Si elle fait pareil pour faire une turlute Ça va être une horreur Avec sensualité les filles Allez Alors Maintenant je suis Imaginez-vous dans un film Donc il faut être très sensuel Et faire les choses Elles sont à deux quand même Je vous dis tout de suite Que je ne me fous pas à poil Je le fais quand même Maintenant on enlève le pantalon Donc on commence par déboutonner le pantalon Les filles Elles ont enlevé déjà La ceinture Maintenant elles enlèvent Maintenant il n'y a pas de bouton C'est une fermeture éclair D'accord Donc on baisse la fermeture éclair Retournez-toi Max Je suis retourné Voilà Retournez-toi Maintenant on baisse le pantalon On ne baisse pas le pantalon On ne baisse pas le pantalon Je vais vous montrer un truc Attention Et maintenant Max Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai montré mon cul J'ai montré mon cul Et bien maintenant T'enlèves T'enlèves Ah non 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 Je ne me fous pas à poil Non 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 Tu peux le faire Devant Max Tu peux le faire Non non je ne montre pas mon zizi Devant tout le monde Comme ça Non 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 Tu peux me rappeler la scène aujourd'hui ? Non ce que j'aurais pu faire éventuellement C'était mettre le petit truc violet Autour du zizi Vous le montrez Mais là Non je ne le ferai pas ce soir Non non c'est pas possible Non 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 Max Non non ce que j'aurais pu vous montrer Tant que j'y étais C'était la mini vague Mais là Donc voilà Je l'ai fait Vous n'êtes pas terrible C'était pas terrible Je te le dis tout de suite Je vous le dis les filles Si on doit finir Non je explique à Sarah Et à tous ceux qui nous écoutent C'est que si je suis censé coucher Avec les deux demoiselles Qu'on vient d'avoir De chacune des côtés Vous avez intérêt quand même A faire un peu plus fort Ça va un peu vite Pardon ? Je crois qu'il faut qu'elle soit Un peu plus sensuelle Et un peu moins Ah oui c'était vraiment Elle va vite quoi En privé Parce que là Bon mine de rien C'est vrai qu'il y a du monde Mais après si je me prête au jeu Je me laisse faire Et ça peut aller loin Tu vois par exemple On pourrait discuter Il y en a une des deux Qui pourrait me faire Une petite sélection Ça te dit pas ? Max C'est un défi ? Non non c'est pas un défi C'est un défi On va allumer mon micro Pardon ? Tout de suite Non mais là Elle dirait pas non Elle devant tout le monde Elle le fait Qu'est-ce qu'elle attend ? Mais il va falloir Vous occuper de moi Les filles Allez les filles Ok Quoi vous voulez pas Je vais quand même pas Me faire faire une pipe Comme ça Tiens il y a tout Ce qui est quand même bien Sarah et pour les auditeurs Qui nous écoutent C'est qu'il y a des filles Qui sont dans la fosse Et elles sont là Ouais une pipe Elles sont gentilles les filles Elles sont là Elles se marrent Ouais putain Max Il va se faire sucer Par deux nanas C'est nana qui réclame Une pipe Qui vient de me la faire Je sais pas Par exemple Je vois les deux filles en rouge Et putain Ouais une pipe Une pipe Ça peut être bien Elles sont là tranquilles Et t'as les deux Qui sont en train de me regarder En train de se toucher Les lèvres avec les langues Genre ouais putain Une pipe ça peut être bien C'est clair C'est clair Ça peut être sympa On y va On appelle des messieurs Madame Barclay Pour essayer de racheter La maison d'Eddie Barclay Qu'il la vend à Saint-Tropez Et pour 30 millions de francs Donc nous on est preneurs Mais peut-être pour moins 30 millions Ça paraît beaucoup Allez c'est parti Ça sonne En espérant que ça va décrocher Je vois comme la braise De Eddie Barclay Allo Eddie Eddie Allo Barclay Allo 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 Je vais vous faire foutre Allo Ah là ça va très très vite Effectivement Là on n'a même pas besoin De parler d'argent Effectivement Attention On va s'y livre On rappelle de nouveau A monsieur et madame Barclay Alors là on n'était pas A s'intromper Enfin vous vous êtes trompés J'avais dit Vous gaulez un numéro C'est pas possible Alors on rappelle Avant la fin de la saison Avant qu'on s'en aille en vacances C'est promis On se refera un petit monsieur et madame La Pipe Hein Et puis un monsieur et madame La Grosse On se refera ceux qui ont mieux marché On se fera un best-off de ceux qui ont mieux marché Avec les numéros de téléphone Un monsieur et madame La Pipe Le fameux monsieur et madame La Pipe Qui avait cartonné Et monsieur et madame La Grosse Qui avait été également Un grand succès Et qu'est-ce qu'on a fait dernièrement aussi ? Tu l'as archivé ça ? Comment ? Tu sais avec le bateau là ? L'Erika ? Ouais L'Erika Vous l'avez ça ? Tu l'as pas archivé ? Allô ? Allô ? Allô ? Barclay ? Oui ? Ouais Eddy c'est pour savoir Je t'appelle parce que t'as mis ta maison en vente A Saint-Tropez là 30 millions de francs Donc moi j'ai vu mon banquier Je suis ouvrier Donc je peux t'avoir Je peux te faire à 300 000 Avec un prêt sur un an et demi Avec un taureau intéressant à 5,8 Donc je voulais savoir si t'étais intéressé Allô Eddy ? Eddy Barclay ? Allô ? Eddy ? Allô ? C'est peut-être madame Eddy Alors que j'ai leur ligne Allô ? Voilà Donc allez Allez un troisième Vous êtes encore trompé C'est pas possible On recommence Gérard tu te le fais ? Allez C'est parti C'est ton anniversaire Mais c'est bien C'est l'anniversaire de Gérard Mais c'est lui qui fait des cadeaux Ça c'est beau Bien joué Gérard Sois fort hein Allô ? Allô Barclay ? Ouais Ouais dis-moi J'ai appris Que tu vendais ta maison A 30 000 francs A Saint-Tropez Ouais Bon donc moi je suis preneur Mais à 2 000 2 000 sur un prêt de 10 ans A 5,6 On peut peut-être faire quelque chose On essaye de négocier le prix alors Vas-y y a pas de problème Bah attends 2 000 tu dis ? Hein ? 2 000 ? Ouais 2 000 Bon bah Bah ok Je suis preneur à 2 000 Un peu en plus Bon bah moi c'est 2 000 Il n'y a pas de problème Bon ok Je t'envoie ça dès demain alors Tu me vas par quoi ? Je t'envoie tous les papiers Qu'il est nécessaire qu'il faut Pour que tu me signes L'acte de vente et tout Ouais pas de problème Mais tu sais que j'habite T'es besoin Ouais 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 T'habites à Saint-Tropez toujours Ouais Saint-Tropez Voilà c'est bien ça Ok Bah regarde tu m'appelles Et on signe tout ça Et il n'y a pas de problème Ok ça roule alors Ok Ok bah je t'envoie les papiers Je te rappelle demain Pour te dire quand est-ce que je viens Ok pépère pas de problème Ok D'accord Bah allez je te laisse Ouais ok Allez bonne bourre Ouais merci T'envoie Et voilà 2 000 balles J'ai compris 2 000 balles au lieu de 30 000 C'est 30 millions putain M'en fout 2 000 balles ça suffit C'est bon C'est un mec quoi C'est un mec Tu crois franchement Gérard Qu'il y ait des barraquins Saint-Tropez Qui se vendent 30 000 francs Qui vendent 30 000 francs Bonsoir Eddie Barclay 30 000 francs Je ne sais même pas Si tu veux louer le salon A mon avis Il y a raison d'Eddie Barclay Rien qu'il a loué pour le mois de juillet Ou pour une semaine Ça doit coûter déjà 30 ou 40 000 francs La semaine A mon avis ça doit être 150 000 francs La location du mois Bon bah voilà Gérard donc Lui a fait le vrai boulot Pour en devrer Il a pris ça au sérieux On y va On appelle des messieurs Madame Barclay Pour essayer de racheter La maison d'Eddie Barclay Qu'il la vend à Saint-Tropez Et pour 30 millions de francs Donc nous on est preneur Mais peut-être pour moins 30 millions ça paraît beaucoup Allez c'est parti Ça sonne En espérant que ça va décrocher Je vois comme la braise De Eddie Barclay Allo ? Oui Eddie ? Allo Barclay ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Ah là ça va très très vite Effectivement Là on n'a même pas besoin De parler d'argent Effectivement Attention On récidive On rappelle de nouveau A monsieur et madame Barclay Alors là on n'était pas A Saint-Tropez Enfin vous vous êtes trompés J'avais dit Il faut goer un numéro C'est pas possible Alors on rappelle Avant la fin de la saison Avant qu'on s'en aille en vacances C'est promis On se refera un petit monsieur Madame Lapip Hein ? Et puis un monsieur Madame Lagrosse On se refera ceux Qui ont mieux marché On se fera un best-off De ceux qui ont mieux marché Avec les numéros de téléphone Un monsieur et madame Lapip Les fameux monsieur et madame Lapip Qui avaient cartonné Et monsieur et madame Lagrosse Qui avaient été également Un grand succès Et qu'est-ce qu'on a fait Dernièrement aussi ? Tu l'as archivé ça ? Comment ? Tu sais avec le bateau L'Erica Ouais L'Erica Vous l'avez ça ? Tu ne l'as pas archivé ? Allô ? Allô ? Allô ? Marclay ? Oui ? Ouais Edi c'est pour savoir Tu t'appelles parce que Tu as mis ta maison en vente A Saint-Tropez Là à 30 millions de francs Donc moi j'ai vu mon banquier Je suis ouvrier Donc je peux t'avoir Je peux te faire à 300 000 Avec un prêt sur un an et demi Avec un taureau intéressant A 5,8 Donc je voulais savoir Si tu étais intéressé Allô ? Edi ? Edi Barclay ? Allô ? Edi ? Allô ? C'est peut-être madame Edi Donc j'ai leur ligne Allô ? Allô ? Donc allez Allez un troisième Vous êtes encore trompé Ce n'est pas possible On recommence Gérard tu te le fais ? Allez C'est parti C'est ton anniversaire Mais c'est bien C'est l'anniversaire de Gérard Mais c'est lui qui fait des cadeaux Ça c'est beau Bien joué Gérard Sois fort Allô ? Allô Barclay ? Ouais ? Ouais dis-moi J'ai appris Que tu demandais ta maison A 30 000 francs A 130 Ouais ? Bon donc moi je suis preneur Mais à 2 000 2 000 sur un prêt de 10 ans A 5,6 On peut peut-être faire quelque chose On essaye de négocier le prix alors Vas-y Il n'y a pas de problème ? Bah attends On fait ça 2 000 tu dis ? Hein ? 2 000 ? Ouais 2 000 Bon bah Bah ok Je suis preneur à 2 000 Pas plus Bon bah moi c'est 2 000 Il n'y a pas de problème Bon ok Je t'envoie ça dès demain alors Tu me joues par quoi ? Je t'envoie tous les papiers Qu'il me nécessaire qu'il faut Pour qu'il me signe Like de vente et tout Ouais pas de problème Mais tu sais que j'habite T'es besoin Ouais 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 T'habites à Saint-Troprès toujours Ouais Saint-Troprès Voilà c'est bien ça Ok Bah regarde Bah tu m'appelles Et on signe tout ça Et il n'y a pas de problème Ok ça roule alors Ok Ok bah je t'envoie les papiers Je te rappelle demain Pour te dire quand est-ce que je viens Ok d'accord Pas de problème Ok D'accord Bah allez je te laisse Ouais ok Allez bonne bourre Ouais merci toi Ciao Et voilà 2000 balles J'ai conquis 2000 balles au lieu de 30 000 C'est 30 millions putain M'en fous 2000 balles ça suffit C'est bon Tu crois franchement que Gérard Qu'il y ait des barraquins Saint-Troprès Qui se vendent 30 000 francs Qui vendent 30 000 francs Edi Barclay 30 000 francs Je ne sais même pas Si tu veux louer le salon A mon avis L'évaso d'Edi Barclay Rien qu'il a loué Pour le mois de juillet Ou pour une semaine Ça doit coûter déjà 30 ou 40 000 francs La semaine A mon avis ça doit être 150 000 francs La location du mois Bon bah voilà Gérard donc Lui a fait le vrai boulot Pour en oeuvrer Il a pris ça au sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada